... Alors, je vous remercie à nouveau d'être venu ce soir pour la quatrième édition du Festival à l'air libre. Donc, nous allons commencer cette partie du festival avec une conférence de Benjamin Jean, ici même, de Véni Vidi Libri, et ensuite, nous ferons un débat. Donc, M. Benjamin Jean, vous pouvez... Bonjour à toutes et à tous. Désolé pour le retard. Il est un petit peu plus tardivement prévu. Moi, j'ai les slides devant moi et que vous n'avez pas. Oui, je suis Benjamin Jean, juriste de formation. C'est par le droit que j'ai commencé à m'intéresser au livre, tant dans le domaine du logiciel que dans le domaine de la musique. Et l'objectif, aujourd'hui, c'est de faire un point sur, justement, les aspects du livre qui concernent la culture. Donc, je ne sais pas quelles sont vos connaissances en matière de logiciel libre, par exemple. Qui, ici, sait ce qu'est un logiciel libre ? L'obter la main. Oui, d'accord. C'est bien. C'est bien parce que c'est considéré comme acquis. J'y reviendrai très rapidement. La culture libre, c'est quelque chose qui a été vécu, qui est compris et qui a une communauté assez forte, mais qui est peut-être moins structurée ou formalisée en termes de licence, de fondation, comme on peut l'avoir en matière de logiciel. Mais il y a quand même des choses qui avancent. Et il y a des obstacles aussi qui sont peut-être plus importants qu'en matière de logiciel. Donc, je vais... N'hésitez pas à interagir avec ce que je vais pouvoir vous dire. Ok, ça fonctionne. N'hésitez pas à interagir en fonction de ce qui est... de vos propres retours, de ce qui pourrait vous paraître, non pas impulsif, mais pour lequel vous voudriez plus d'informations. Alors, première remarque, et vous allez voir que je suis juriste. Qu'est-ce que la propriété intellectuelle ? Et avant ça, quel est le régime de l'immatériel ? Quand tout le monde connaît et a une idée assez consensuelle de ce qu'est la propriété, chacun sait que cet ordinateur n'est pas à moi, je ne peux pas le casser. Si je le casse, le propriétaire ne sera pas content. Ça, c'est la logique classique de la propriété physique. Dans l'immatériel, après on a une idée plus ou moins conçue de ce qui doit être fait avec l'immatériel des autres. D'ailleurs, même l'idée de l'appropriation immatérielle, c'est quelque chose qui est à peu près défini, mais pas aussi fortement qu'en matière d'objets physiques. En droit, la façon d'appréhender tout ça, c'est de dire que le principe, c'est la liberté. Le principe en droit, c'est que tout ce qui est matériel appartient à tout le monde. Vraiment, c'est l'idée de base, le postulat. Après, à ce principe, on va, et le droit fonctionne de la sorte, y associer les exceptions. Le droit, c'est principe, exception. L'exception devient le principe à laquelle on rajoute des exceptions, et ainsi de suite. Les exceptions au principe de cette liberté, ça va être le contrat. Si, en rentrant dans la salle, je vous fais signer un contrat par lequel vous engagez à ne rien révéler de tout ce que vous aurez entendu ce soir, vous n'allez pas pouvoir le faire. Pourquoi ? Parce que vous avez consenti, vous êtes accordé, vous êtes accordé avec moi. Entre nous, il y a un accord, le contrat actuel, formalisé par un papier signé, mais même à l'oral, c'est suffisant, d'ailleurs, je pourrais le prouver. Donc, il y a cet accord qui va me permettre de, soit de vous assigner, soit de vous reprocher ensuite d'avoir divulgué tout ce qui avait pu être dit. En l'absence de contrat, il y a la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, c'est ce qui nous a intéressé le plus particulièrement. Et la propriété intellectuelle, c'est une série de lois qui ont été, qui datent du 18e, fin 18e siècle à peu près, et qui créent un régime de propriété sur l'immatériel. Donc, on a toujours un principe de liberté, mais on va le voir juste après. Alors là, c'est dommage qu'on voit très mal. Dans ce, vous voyez, il y a l'espace, donc c'est tout ce qui est noir. On est dans la non-propriété, dans l'appropriation, la liberté. Et vous avez des espaces physiques matérialisés, des planètes. Normalement, on voit deux galaxies, mais là, on les voit mal. Et là, ces différentes planètes, ça va être les exceptions. Donc, dans un ensemble de libertés, on a quelques petits espaces de monopole, chacune de ces planètes. Alors, c'est dommage que là, on le voit très mal. Mais vous voyez, il y a propriété industrielle en haut, tout ce qui va concerner les sociétés. Propriété littéraire et artistique en bas, c'est ce qui concerne plus le domaine de la musique et de l'art, de manière générale. Alors, la propriété industrielle ne nous intéresse pas trop ici. C'est des droits qui sont gérés par les sociétés. Il faut passer devant l'INPI ou un office équivalent. On dépose un titre et dès lors que sa réponse est un critère, quelqu'un qui examine notre demande, on va se voir remettre un titre. Grâce à ce titre, on pourra ensuite protéger une invention, un dessin et un modèle, peu importe. La propriété littéraire et artistique, c'est autre chose. C'est l'idée, de par la création et au fur et à mesure de la création, qu'on puisse détenir un droit sur ce qu'on crée. La propriété intellectuelle et le droit d'auteur, plus particulièrement, ce que je suis en train de faire, me permet de protéger l'expression de l'œuvre, ce que je dis depuis 30 secondes, depuis 3 minutes, ou 3 minutes, pas plus, peut-être éventuellement protégée par un droit d'auteur. Parce que je réponds aux critères qui ont été définis par la loi, je vais pouvoir vous empêcher de reproduire ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, ou le représenter. Le reproduire, c'est le gravier, par exemple, ou vous m'enregistrez. Je vais passer les enregistrements ici, c'est une reproduction de mon œuvre. Je peux vous l'interdire parce que je suis auteur. Et la représentation, c'est, imaginons que vous sortiez de cette salle et que vous fassiez la même conférence juste après. La représentation, c'est la communication directe au public. Je représente en ce moment mon œuvre. Et la reproduction, c'est la communication indirecte. Je la grave, je l'affiche, je l'écris pour ensuite la communiquer. Donc ça, je vous fais en quelques minutes ce qui pourrait être enseigné en 20 heures. Donc ce que serait la propriété intellectuelle. Je vais très rapidement, parce que l'idée n'est pas tant de vous inculquer les principes, mais plutôt de vous donner les bases et ensuite de pouvoir les critiquer. Les critiquer, en tout cas réagir, rebondir sur ces bases. Première remarque, je vous parlais des droits d'auteur tout à l'heure, mais la propriété intellectuelle, de manière générale, ça date du 18e siècle. C'est des idées, des principes qui sont très... qui datent d'une société révolutionnaire. C'était un acquis, c'était quelque chose qui permettait de protéger l'auteur. Mais il y a deux siècles de cela. Première... Alors, dans cette remarque, je pourrais notamment vous dire que le droit d'auteur, à l'époque, était vu comme... L'auteur, par le droit, était vu comme une personne physique, qui travaillait seule, qui accouchait d'une œuvre finie. Donc, cloîtré chez lui, qui, une fois l'œuvre terminée, le livre, le roman, la symphonie, peu importe, l'a révélé au public. Et à qui il était confié le contrôle moral et patrimonial de son œuvre. C'est-à-dire que, d'une part, il était le seul à pouvoir gagner de l'argent, ou à décider qui allait gagner de l'argent. Et d'autre part, il était seul à pouvoir contrôler l'attribution qui serait faite de l'œuvre. Le rattachement entre sa personne et son œuvre. Si je vais trop vite, vous me dites. Donc, le droit, c'est conçu, je vais rapidement sur... comme une rupture. Donc, on était au 18e siècle. Et l'arrivée du droit d'auteur, c'était pour... D'ailleurs, c'est assez intéressant. Lutter contre les pirates. Les pirates de l'époque, c'était les libraires. C'était le théâtre aussi. Des gens qui exploitaient le travail des auteurs sans leur autorisation. Alors, il n'y avait pas encore cette notion d'auteur. Mais, donc, il y a des gens qui créaient et qui se voyaient exploités par d'autres personnes. Ces autres personnes étaient qualifiées de pirates. Le droit d'auteur est venu pour les protéger. Donc, ça a un peu dévié depuis. Mais, donc, à l'époque, c'était vraiment une protection pour les auteurs. qui était basée sur l'idée d'un juste équilibre entre ce qu'apportait l'auteur, la société à qui l'auteur a porté, donc, un bien, et le public, les gens qui allaient percevoir l'œuvre de l'auteur. Donc, le droit était conçu comme un équilibre. On va donner à l'auteur suffisamment pour qu'il soit incité à créer, pour qu'il puisse contrôler ce qu'il a fait, mais en sachant aussi que, in fine, l'objectif final, c'est que le public puisse bénéficier de tout ce qui a été fait, de ce pot commun qui est diffusé sous licenciement. Excusez-moi, ce qui est diffusé de manière générale par les auteurs. Là encore, très brièvement, donc, je vous ai dit que cette conception datait d'il y a plus de deux siècles. Depuis, il y a eu l'arrivée de l'imprimerie, c'est justement ce qui a généré le droit d'auteur. Le numérique et Internet ont créé, donc, un méga média qui a aussi transformé complètement la façon de créer et d'exploiter la création. Et on est en ce moment dans une ère où l'immatériel devient de plus en plus matériel. Je ne sais pas si c'est les sujets que vous suivez ou qui vous intéressent, mais tout ce qui est impression 3D, par exemple, est en train de vivre un vrai boom en ce moment avec énormément de sociétés, mais aussi beaucoup d'individus qui se fait d'ailleurs en communauté pour permettre de partager des objets numérisés, mais qui ensuite peuvent devenir, grâce à une imprimante 3D qui ne coûte pas très cher, de nouveaux physiques. Donc, on va partager les objets physiques en passant par le numérique. On ressort... On avait pendant un temps tout mis sur Internet, les livres, la musique, toutes les œuvres qui pouvaient être numérisées étaient partagées, mutualisées, sur un média qui était Internet. Maintenant, on est en train de ressortir pour à nouveau pouvoir avoir des objets physiques à partir de ce média. Dans tout ça, je vous donne plein d'éléments, j'essaye de raccrocher le tout. La place du domaine public. Dès le début, lorsqu'on a créé le droit d'auteur, on s'est dit qu'il fallait trouver un équilibre entre ce que l'auteur avait besoin pour qu'il décide de créer, pour qu'il puisse vivre de sa création et aussi entre les besoins du public qui étaient uniquement et essentiellement d'accéder à l'œuvre. Donc, on s'est dit... Donc, le législateur s'est dit que chaque droit de propriété intellectuelle aurait un terme. Lorsqu'on a le droit d'auteur, par exemple, à protéger l'œuvre d'un auteur jusqu'aux 70 ans qui suivent le 1er janvier de sa mort. Tout ce que je suis en train de vous dire, si jamais je veux protéger cette œuvre, que je suis en train de représenter, mes héritiers vont pouvoir le protéger jusqu'aux 70 ans qui suivent ma mort. Je ne pourrais pas vous dire dans combien de temps, mais il reste un certain délai de protection. Encore faut-il que ce soit pertinent et que les gens le en veuillent plus tard. Alors, il y a deux façons d'interpréter le domaine public. Soit on se dit que le domaine public, et en gros, c'est un peu la vision, est justement toutes les œuvres, toutes les créations qui ne sont plus protégées par un monopole. Donc, c'est-à-dire que toutes les créations pour lesquelles le terme est déchu. En droit d'auteur, ça va être 70 ans après le 1er janvier qui suivait la mort de l'auteur. Quelques exceptions en temps de guerre, passons. En matière de brevet, ça sera 20 ans à partir du dépôt. En matière d'essai et modèles, c'est bon. Et ainsi de suite, chaque droit de propriété intellectuelle à un terme. Et le domaine public, ça serait tout ce qui a été un temps protégé qui maintenant ne l'est plus. Tout ce qui est dans le domaine public peut être utilisé par toute personne sans avoir à demander l'autorisation aux auteurs, aux créateurs initiaux. Plus largement, dans ce domaine public, on peut aussi rajouter tout ce qui soit n'est pas protégeable parce que ne répond pas aux critères du Code de la propriété intellectuelle donc défini par les législateurs. En matière de droit d'auteur, ça voudrait dire que tout ce qui est créé, qui est exprimé mais qui n'est pas original. Si je vous dis maintenant, si la slide suivante c'était la température que vous pouviez avoir dans toutes les villes de France à un instant précis, c'est utile, c'est exprimé vous pouvez le lire, mais ce n'est pas original. A partir de là, vous pourriez l'utiliser sans que je puisse, moi, vous poser à cette réutilisation. Donc, l'interprétation large du domaine public pourrait aussi intégrer tout ce qui est une création mais qui n'est pas protégé par un droit d'auteur ou un autre droit de propriété intellectuelle. On pourrait aussi, dans cette interprétation large du domaine public, rajouter tout ce qui n'est pas protégé par un droit de propriété intellectuelle car soumis à un autre régime qui est plus important que le droit d'auteur. Un exemple, l'accès à la loi, l'accès au droit. Les lois, tous les textes juridiques et jurisprudences ne sont pas protégés par un droit d'auteur. Pourquoi ? Parce que nul n'est censé ignorer la loi. Et il y a plusieurs séries de textes, d'œuvres, de créations qui ne seront pas soumises au monopole qui ne permettront pas à leur auteur de revendiquer un droit parce que la société, de manière générale, a plus de droits que l'auteur dans ce cas précis. Même chose d'ailleurs pour... Bon, j'ai mis un arrêt, j'aurais pu juste vous parler du fond. Un langage, une langue, pareil, le législateur a considéré qu'on ne pouvait pas prétendre à un droit d'auteur sur une langue parce que la langue appartenait à tous. Donc voilà pour une présentation très brève de ce qui est de la propriété intellectuelle du droit d'auteur et des domaines publics. Là-dedans, les licences libres. Alors si vous êtes déjà à l'aise avec ce qu'est un logiciel libre, ça m'arrange. Je serai d'autant plus bref sur ces aspects-là. Le logiciel libre, donc ça date... Les idées du logiciel libre datent des années 80. Un Américain, Richard Stallman, qui a conceptualisé par son vécu aussi et par ses ressentis vis-à-vis de certaines industries et surtout par des sociétés qui l'empêchaient de faire ce qu'il souhaitait avec le logiciel, a défini la notion de logiciel libre. Alors, on revient de trois valeurs, l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Si vous avez déjà entendu Richard Stallman en France, il le fait systématiquement. C'est le meilleur lieu, je pense, pour repartir sur les trois valeurs. Donc, il explique qu'un logiciel libre apporte une liberté aux utilisateurs, une égalité, donc une liberté identique pour chaque utilisateur et une fraternité, puisqu'il favorise la coopération entre les différents utilisateurs. À côté de ça, il définit les quatre libertés. C'est la définition du logiciel libre. Un logiciel sera dit libre s'il assure à ses utilisateurs les libertés d'utiliser le logiciel, de l'étudier et de l'adapter, de le redistribuer et éventuellement de redistribuer des versions modifiées. Alors, pourquoi je vous parle de logiciel ? Alors, je vous avais dit que j'évoquerais la notion de culture libre. Parce qu'en fait, c'est à partir de ces valeurs et de ces libertés que tous les autres courants, je crois que j'en parle plus tard, vont soit concevoir de nouvelles définitions, soit simplement appliquer la définition du logiciel à leur propre création. Là, ce qui est important, c'est que là-dedans, le logiciel, finalement, n'a pas une place centrale. Le centre de tant des valeurs que de la définition, c'est l'utilisateur, l'utilisateur final. L'objectif, c'est que l'utilisateur final ait ses libertés et bénéficie de ses valeurs. Alors, juste une parenthèse aussi chronologique, le logiciel libre qui est apparu dans les années 80, il est apparu en même temps que la propriété intellectuelle et notamment le droit d'auteur se durcissait. Et au fur et à mesure, donc depuis les années 80, au fur et à mesure que de nouvelles lois sont venues s'ajouter à celle existante, le logiciel libre est venu aussi... De nouvelles licences sont venues s'ajouter à celle existante et de nouveaux domaines ont été touchés par cette idée de mutualiser, d'offrir un maximum de liberté aux utilisateurs. On a eu vraiment, à partir des années 80, deux évolutions parallèles. L'une qui était plus tendance appropriatrice, je dirais, c'est les sociétés qui utilisent leurs droits pour maximiser l'argent qu'elles en retirent. Et un autre courant qui était au contraire plus axé partage avec une utilisation des droits, toujours des deux côtés on utilise les droits propriétaires intellectuelles, mais pour favoriser le partage. Il n'y aura pas trop de slides comme ça. Très rapidement, vous voyez, dès que j'aborde un sujet qui est vraiment juridique, je ne peux pas m'empêcher de mettre trop de choses dedans. Ce que je voulais dire par là, c'est que s'il fallait qualifier ce qu'est une licence, on dirait tout simplement en France, parce qu'aux États-Unis, c'est un peu plus complexe, il s'agit d'un contrat et même une offre de contracté. C'est-à-dire que moi, hauteur, si vous regardez tout en bas, à gauche, je suis fait sûr que ce serait lisible de là où vous êtes, il y a une licence qui est indiquée. Donc je précise à toute personne qui reçoit, puisque là, on est dans une représentation, puisque vous accédez directement à mon heure, toute personne qui réceptionne l'heure, je lui propose d'en bénéficier selon la licence CC by SA 3.0, la Gnou GFDL 1.3 ou la licence A libre 1.3. Si vous acceptez les termes de la licence, je vous invite à consulter, dans ce cas-là, vous pouvez en bénéficier selon tous les droits, toutes les conditions qui sont fixées par la licence. Donc une licence CIP, c'est ça, c'est une offre. Je vous propose, libre à vous ensuite de consentir ou pas, en ayant lu le reste de la licence. La licence CIP, c'est un contrat juridique, d'une part, ça a été reconnu par le juge, mais aussi un contrat social. L'idée, c'est de vous faire... L'idée, c'est qu'une communauté de plusieurs acteurs ait confiance et soit incité à collaborer ensemble. C'est vraiment le plus important en matière de licence. La raison pour laquelle je vous en parle, c'est que, alors, un jury se projette toujours dans le raisonnement qu'aurait un juge en cas de problème. Mais là, s'il y avait un contentieux, le juge ne s'arrêterait pas à la simple lecture de la licence. La licence est importante, elle est fondamentale. mais le juge interpréterait au regard de ce que la communauté déduit ou souhaite comme cadre de collaboration. Et ça, c'est aussi important que le texte de lui-même. Une parenthèse, l'intérêt de faire reposer, de s'habiller sur des licences libres, c'est qu'on bénéficie d'un système juridique qui est la propriété intellectuelle qui est très fort. La propriété intellectuelle, je vous en ai rapidement tout à l'heure dressé un trait, les principaux traits, va me permettre de tout interdire. Par défaut, tout ce que je suis, tout usage de mon œuvre est interdite, comme sur une propriété physique. Par défaut, tout est interdit. Si vous souhaitez copier, si vous souhaitez modifier, si vous souhaitez réutiliser l'œuvre, vous pouvez demander l'autorisation à l'auteur. Ça, c'est le régime de la propriété intellectuelle. L'intérêt des licences libres, c'est donc de dire « je suis auteur, j'ai des droits, mais je choisis de les partager ». Si jamais vous ne respectez pas le contrat à licences libres, vous retombez dans le principe de l'appropriation, de l'exclusivité. Et donc, tout autre usage est interdit. Quand je vous mets à disposition mes créations, mes œuvres sous licences libres, vous avez le choix entre soit rentrer dans le cadre de ce partage, avec quelques conditions, notamment en termes d'attribution, par exemple, soit de ne pas vouloir la licence. Et dans ce cas-là, tout ce que vous allez faire sera contrefaisant. Quelques repères dont je n'ai rapidement parlé. Les années 1980, c'est là qu'apparaissent les premiers exemples de licences. On n'était pas tellement dans les licences, c'était plus des auteurs qui diffusaient leur logiciel, en une phrase expliquant qu'ils renoncent à tous leurs droits et une deuxième phrase expliquant que même s'ils renoncent à tous leurs droits, ils ne souhaitaient pas que les gens fassent, par exemple, un usage commercial du logiciel. Ou alors, s'ils aient un usage du logiciel, ils ne souhaitaient pas que ce soit un tel ou tel autre que les conditions associées à une renonciation. 86, première licence libre, avec nos GPL et la licence BSD. 91, on est passé sur des licences qui sont en générique, c'est-à-dire que n'importe qui pouvait utiliser le texte de la licence sur n'importe quel type pour d'autres choses que des logiciels, en l'occurrence de la documentation. 98, on a eu les premières licences artistiques. Donc là, on sortait du monde du logiciel. C'était notamment des musiciens qui concevaient leurs propres outils, leurs propres licences libres. 2000, c'est la création de la licence art libre. La licence art libre qui est licence française. Je ne sais pas si vous connaissez le mouvement, mais c'est une licence qui a été rédigée dans le cadre du collectif Copyleft Attitude. 2002, les licences collectives communes, dont on parle beaucoup maintenant. 2009, l'open data, le partage des données. Et 2011, maintenant, on a des licences pour le partage du hardware, des machines, des processeurs, du contenu matériel. Alors rapidement, sur la notion de peau commun, parce que je ne l'ai pas abordé. Dans les licences libres, dans le courant du livre de manière générale, il y a deux écoles. La première, qui va considérer que l'utilisateur ou que la société bénéficie vraiment de l'œuvre si l'utilisateur peut en faire ce qu'il souhaite, notamment, ce qui inclut la possibilité de refermer les libertés initiales. donc ça, c'est le courant BSD-MIT. Quand vous utilisez la licence collective commune, c'est la licence CC BY classique. Je suis auteur, je vous donne mon œuvre, faites-en ce que vous voulez. Si vous voulez l'insérer, alors si c'était un texte que vous souhaitez l'insérer dans votre livre, faites-le, mentionnez-moi comme auteur, c'est tout. Vous pouvez vendre votre livre, vous n'êtes pas obligés de céder votre livre sur telle ou telle licence. Il y a un autre courant, une autre école qui considère que les libertés que j'ai accordées, que l'auteur initial accorde, doivent rester pérennes. Je crée un texte, je lui accole, par exemple, une licence de type CC BY SA. Elle va vous imposer, si vous faites des modifications sur le texte, si vous l'incluez dans votre ouvrage, à ce que vous garantissiez les mêmes libertés à vos propres utilisateurs. Vous n'allez jamais pouvoir refermer, vous n'allez jamais pouvoir enlever les libertés que je vous avais données à vous-même profitent de vos propres utilisateurs. C'est cette notion de copyleft, de share-alike, de pot commun. L'idée du pot commun, Ibn Moglun le représente ainsi, c'est que finalement, tout le monde est libre de prendre dans un pot commun, un pot collectif, à la seule condition d'y reverser à son tour. Donc, toutes ces options sont dans un pot commun, allez-y, servez-vous. La seule condition, c'est qu'une fois que vous avez fini de vous en servir, vous reversiez à votre tour dans un pot commun. J'en viens aux aspects plus, justement, différentes licences. Le problème, oui. C'est l'idée. C'est une bonne question. En fait, dans cette notion de copyleft et de pot commun, je dirais que le nombre d'auteurs et même l'ordre, le nombre de contributions qu'il peut y avoir, n'apporte peu. L'idée, c'est que chacun contribue à une offre commune. Et après, on ne va pas chercher à savoir qui a le plus contribué. Les termes ont été mis initialement sur cette première brique, ce premier composant. Et tout le reste, tout ce qui se construit, c'est un peu comme un projet qui évolue. Pareil, en fait. Il fait partie d'un tour. Et je dirais même qu'en termes de droit d'auteur, généralement, on cherche à identifier très précisément qui sont les auteurs au regard de leurs contributions respectives. Là, en matière de ligne, on le fait de manière beaucoup plus large. Puisque de toute façon, chacun a un contenu, un cadre d'exploitation qui est très favorable puisque n'importe qui peut le reprendre. Donc, on ne cherche pas à exclure les autres auteurs. Tout le monde a une part importante. On ne cherche pas à considérer un tel ou une telle au détriment des autres. Oui, c'est l'une des idées très fortes dans les licences d'attribuer chaque contribution à la personne qui en est auteur. Non, je vois plutôt tendance à dire que c'est l'œuvre qui est mise en avant mais avec l'identification possible de chacun des contributeurs, chacun des auteurs. Un exemple assez parlant, c'est Wikipédia. Vous allez sur une page Wikipédia. Les auteurs sont présents. On peut voir chacun des auteurs, chacune des contributions. Mais la première chose qui apparaît, la première chose qui est utilisée, qui est diffusée, c'est la page elle-même, c'est le contenu. L'œuvre, elle est là. Les auteurs sont derrière et on peut y accéder. Si jamais on a des questions à leur poser, on peut même le faire. Mais ça vient dans un second temps. Dans le domaine du logiciel, c'est assez simple. Il y a eu au début beaucoup d'hésitation sur ce qu'étaient les licences libres. Je n'en ai pas parlé, je n'ai pas mis slide là-dessus. Mais tout ce qui était freeware, shareware, des logiciels qui donnaient des droits, certains droits aux utilisateurs mais pour objectif. Il y avait toujours une société derrière quelqu'un qui voulait gagner de l'argent de permettre de pérenniser un modèle économique. Très rapidement, on s'est aperçu qu'il y avait les licences qui étaient soit libres conformes aux définitions qu'on avait vues tout à l'heure, soit pas libres. Dans le domaine de la culture, dans le domaine de la musique, c'est un peu plus complexe. Lorsqu'on parle des creative commons, par exemple, je vais mettre une slide juste après. Creative commons, c'est ça. C'est un canevas, c'est très contractuel. Il y a un écho ? Oui. C'est très contractuel. C'est-à-dire que l'approche des creative commons, c'est très juridique. Il y a un premier canevas qui a été rédigé. Et après, sur ce canevas, selon l'option qu'on choisit, donc le canevas, c'est CC BY, selon l'option qu'on choisit, share like, ND, pas de modification, NC, pas d'usage commercial, on rajoute une petite clause. C'est vraiment, on peut le voir comme un logiciel modulaire. Vous avez un canevas, puis vous rajoutez une clause en fonction du petit module que vous avez choisi. Si je diffuse mon oeuvre en CC BY, vous pouvez faire ce que vous voulez à la seule condition de me citer comme auteur. Si je diffuse en CC BY SA, vous pouvez faire ce que vous voulez de mon oeuvre à condition que vos propres modifications sur mon oeuvre soient reversées selon la même licence. Vous engagez à contribuer, c'est une notion de peau commun. Si vous diffusez en CC BY ND, vous pouvez redistribuer, commercialiser mon oeuvre. Vous ne pouvez pas la modifier, c'est ça. Et dans ce cas-là, le seul à pouvoir modifier l'oeuvre, c'est l'auteur initial. Si vous diffusez en CC BY NC, vous pouvez faire tout usage non commercial de mon oeuvre. Vous pouvez le modifier aussi si vous le souhaitez. Vous ne pouvez pas en faire de la gaine de l'argent ou en faire un usage commercial parce que c'est beaucoup plus large. NC ND, pas d'usage commercial, pas de modification. NC SA, vous ne pouvez pas en faire d'usage commercial et toutes les modifications que vous apporteriez à l'oeuvre initiales doivent être sous la même licence. Donc là-dedans, on se rend compte que d'une part, c'est plus complexe que les licences cibles que je vous ai présentées tout à l'heure et en plus, on s'aperçoit que le modèle parfois profite quand même à un auteur. C'est-à-dire que l'auteur initial va avoir plus de pouvoir que les utilisateurs qui suivent. c'est ce qui amène à considérer beaucoup certaines des licences Creative Commons, la CC BY et la CC BY SA comme étant des licences libres et d'autres, la CC BY NC, la CC BY ND, la CC BY NC ND comme des licences hybrides qui permettent, qui favorisent en fait l'utilisation de l'oeuvre effectivement et qui ne rentrent pas dans une logique de collaboration, collaborative. En termes de temps, je ne sais pas, n'hésitez pas à me presser s'il le faut. C'est bon ? Alors, dans le domaine de la musique, il y a un problème qu'on n'avait pas du tout dans celui du logiciel, c'est la gestion collective. Je vais peut-être commencer par là. C'est-à-dire que en même temps que les droits d'auteurs sur la musique sont apparus, musique, images et la plupart des oeuvres qui ne sont pas des oeuvres logicielles, les droits d'auteurs sont apparus très tôt et très tôt, les auteurs ont vécu le besoin de se regrouper. C'est la naissance de la SACEM, c'est la naissance de la SACD, c'est la naissance de la Dami, c'est la naissance de la SAIF. Il y a en France une vingtaine de sociétés de gestion collective qui sont là pour fédérer les auteurs et pour leur permettre lorsqu'ils sont en négociation avec un producteur, lorsqu'ils sont en négociation avec un éditeur par exemple, d'avoir un pouvoir de négociation plus fort que s'ils étaient tout seuls. Parce qu'il y a simplement, je ne sais pas combien d'aider en la SACEM, mais il y a des dizaines de milliers de personnes qui se regroupent au sein d'une structure et donc forcément ils sont plus forts qu'un seul individu tout seul. Donc ça, c'est une réalité. l'un des exemples du succès et de l'intérêt de la gestion collective c'est en matière de musique où vous verrez que systématiquement les droits d'auteur ou l'auteur de la musique d'un film exploite sa musique en dehors du film. Il le fait parce que c'est le seul auteur qui n'est pas dans l'obligation de sceller tous ses droits aux producteurs. Tous les autres auteurs réalisateurs y compris scellent leurs droits aux producteurs pour un film. L'exception, c'est en matière de musique et cette exception elle est là grâce à la SACEM qui est un monopole de fait et qui du coup n'a jamais accepté que les droits des compositeurs de musique soient cédés aux producteurs comme l'étaient les droits des autres auteurs. Donc c'est un mécanisme qui a ses avantages. Le problème c'est que maintenant on est plus dans une... Alors deux choses. Le premier problème c'est que la plupart de ces... Quelques-unes de ces sociétés de gestion collective et surtout les plus puissantes et les plus fortes exigent de la part de l'adhérent du sociétaire celui qui veut accéder à cette société de gestion collective une cession totale de ces droits. Si vous adhérez à la SACEM vous cèdez tous vos droits passés, présents, futurs. C'est quand même assez large. Et la SACEM sera la seule société à pouvoir gérer les droits. Si par exemple vous décidez de faire un petit concert il faut obtenir l'autorisation de la SACEM. Il faut payer l'autorisation de la SACEM. C'est pas l'auteur qui négocie c'est la SACEM qui le fait. C'est l'idée de se félérer. Donc il y a une certaine rigueur un certain formalisme qui protège l'auteur et qui le protège aussi contre lui-même. Et dans le cadre de la SACEM on se retrouve la SACEM je pourrais parler d'autres sociétés gestion collectives de la même façon on se retrouve vraiment dans cette idée lorsque vous discutez avec le directeur ou les gens qui sont vraiment au règne de la SACEM on se retrouve avec cette idée qu'il faut protéger l'auteur contre lui-même. sont persuadés que leurs actions ou les règles qui sont édictées profitent nécessairement à l'auteur. Néanmoins le virage numérique n'a pas nécessairement été très bien appréhendé et on s'est retrouvé avec par exemple plein d'auteurs qui souhaitaient diffuser leur musique sur leur blog sur internet cela en totale contradiction avec les droits qui avaient été cédés à la SACEM. Il a fallu très longtemps que la SACEM autorise quelques sessions même maintenant c'est très limité. Là c'est qu'un exemple et la raison pour laquelle j'ai évoqué ça c'est que déjà qu'il était difficile de simplement diffuser sa musique sur son blog diffuser sa musique sous licence Creative Commons ou autre licence libre c'était quasiment une mission impossible. On se retrouvait vraiment avec une confrontation entre gestion collective vous avez réel une société de gestion collective elle gère les droits pour vous et gestion individuelle vous avez envie de diffuser votre musique certains de vos morceaux l'un étant contradictoire avec l'autre il est impossible pour un sociétaire de la SACEM de diffuser sa propre musique sous licence Creative Commons ou autre licencié. Juste alors à ce sujet là il y a eu des demandes de la part des auteurs et des communautés le rapport l'ESCUR publié il n'y a pas très longtemps justement dans une de ses recommandations avec les sociétés de gestion collective dans les contrats à venir avec leurs sociétaires à inclure la possibilité de placer des auteurs sous les sensibles et à proposer des sessions de formation pour favoriser l'usage de leurs droits favoriser par les auteurs l'usage de leurs droits sur Internet de les faire évoluer et monter en compétence en termes d'expérimentation concrètement certaines sociétés de gestion collective ont été sensibles aux besoins à la demande de la part des auteurs j'avais notamment travaillé je crois que c'était de 2010 à 2012 avec la SACEM pour ouvrir permettre aux sociétaires d'ouvrir certaines de leurs œuvres sous licenciement ça a été très long ça a abouti à un premier projet de pilote donc en 2012 temporaire pour 18 mois il était reconduit jusqu'à 2015 il était limité c'est-à-dire que seules les licences de type non commercial à Credit Commons qui intervise l'usage commercial peuvent être utilisées par les sociétaires de la SACEM qui veulent entrer dans ce projet de pilote et en plus c'était accompagné d'une redéfinition par la SACEM de ce qu'était un usage commercial et vous pouvez me croire c'est une redéfinition très large de ce qu'est un usage commercial finalement quasiment tout ce qui était auparavant géré et interdit par la SACEM se retrouve dans ce qui est considéré comme un usage commercial et donc ne peut rentrer dans le cadre de ce projet pilote on a d'autres expériences étrangères aux Pays-Bas au Danemark en Suède vous savez c'est pour la plupart on se retrouve systématiquement avec une petite permission accordée aux auteurs dans le cadre d'une diffusion qui ne concerne pas les usages commerciaux un usage commercial sur internet c'est ne serait-ce qu'une bannière de pub qui est affichée sur notre site ou alors c'est une buvette qui est organisée dans le cadre d'un concert le usage commercial c'est très très large je passe rapidement vous avez les références dans les slides oui et là juste pour terminer une actualité une expérience une initiative que j'avais trouvée intéressante c'était Moby qui diffusait alors d'une part sa musique sous Clotif Comments je crois que c'est la INC je ne l'ai pas mis dedans sur internet mais qui en plus avait choisi pour permettre aux gens de remixer de se réapproprier la musique qu'il avait mis à disposition de donner toutes les pistes qui précèdent le master toutes les bandes de son qui avaient été enregistrées dans le cadre de son dernier album en s'associant notamment à une plateforme de production musicale collaborative qui permet aux gens d'accéder via cette plateforme internet à tout contenu différentes pistes il peut modifier mixer lui-même incitant d'ailleurs les gens à modifier à remixer ce qu'il avait mis à disposition pour créer de nouvelles oeuvres il le dit et texto si vous mixez ce que j'ai fait vous apportez quelque chose de nouveau donc allez-y gagnez de l'argent avec commercialisez-le faites-le libre à vous voilà c'était la fin ça fait beaucoup de choses un peu de temps j'espère que j'ai perdu personne et n'hésitez pas si vous avez des questions merci Benjamin pour cette conférence oui justement c'est ce que j'allais dire donc là on a le temps de poser quelques questions si vous voulez poser des questions donc je fais passer le micro et la parole est à vous non c'était par rapport à la vie d'une oeuvre en fait donc par défaut elle est sous quand elle n'est comme ça et par défaut elle est sous le droit d'auteur dur un peu copyright ce que tu l'as expliqué c'est l'auteur qui en a le contrôle l'exclusivité etc sans qu'il en fasse sans qu'il a déposé le copyright quelque part à une officine à une administration ça s'est fait automatiquement et donc si le public veut en jouir sans demander il faut attendre ce 111 après la mort sauf si on utilise les licences libres je résume un petit peu la situation ma question c'est est-ce que tu es partisan aujourd'hui est-ce que par défaut ce soit plus le copyright dur par défaut ce soit par exemple la CC by NCND je n'en sais rien par défaut une oeuvre soit sous créative commune enfin un truc qui est un peu équivalent donc facilement diffusable par exemple sur internet et que si jamais l'auteur veut avoir des droits beaucoup plus durs à ce moment là il le dépose quelque part je ne sais pas si j'ai été très clair si si donc effectivement par défaut on a un régime de propriété classique tel qu'on la conçoit en termes de propriété physique est-ce qu'on ne pourrait pas partir par défaut sur un système plus de partage alors ça aurait déjà un avantage on en parle moins maintenant mais tout ce qui est oeuvre orpheline c'est un sujet discuté notamment chez le législateur il y a quelques temps les oeuvres orphelines c'est des oeuvres des créations pour lesquelles on n'est plus capable de retrouver l'auteur sur internet il y en a des milliers d'essants énormément soit on n'est plus capable de retrouver l'auteur la personne qui est capable de nous donner l'autorisation soit il y a tellement d'auteurs qu'on ne peut pas obtenir le consentement de tous justement partir d'un régime différent donc de partage plutôt que de contrôle favoriserait la réutilisation de ces oeuvres orphelines ça c'est certain ensuite est-ce que je suis pour ou contre pour les autres c'est pas simple comme question je pense que le système actuel est plutôt bon dans le sens où c'est à l'auteur qui revient d'ouvrir c'est un acte positif en fait il faut que je réfléchisse plus que ça mais j'ai peur si on se retrouve dans un système de partage a priori que ça profite surtout à des personnes qui comprendraient qui réutiliseraient facilement les contributions des gens je m'exprime même un exemple c'est dans le domaine de la recherche il y a une incitation très forte même une obligation parfois à diffuser certains articles certaines créations sous licenciement sans que le chercheur lui-même ait la capacité à choisir les licences à choisir le vecteur de diffusion je suis pas sûr que ça soit très profitable à l'auteur donc un système où par défaut les gens se retrouveraient avec une oeuvre fuyante peut-être que ça serait moins bien que le système actuel où c'est à chacun d'affirmer sa volonté de partager mais la difficulté c'est que là on est en train d'essayer de penser à un monde différent mais au regard de notre connaissance du monde actuel il y aurait plein d'implications le livre il y a un ouvrage qui a été traduit par Framabouk qui s'appelle un monde sans monopole et sans sans copyright voilà qui justement imagine ce que pourrait être un monde sans droit d'auteur et sans monopole sans conglomérat culturel ça donne quelques pistes là ce que tu proposes c'est un peu intermédiaire sinon ce serait un peu violent mais là si tout d'un coup il y a l'auteur concerne les droits commerciaux et les droits de modification peut-être ça peut être un espèce de consensus à l'heure d'internet c'était le système américain avant 89 avant que les Etats-Unis rejoignent la convention de Berne ils étaient dans un système de déclaration nécessaire obligatoire si l'auteur ne déclarait pas son copyright son oeuvre était dans le domaine public signant la convention de Berne et rejoignant quasiment tous les autres tous les autres états les Etats-Unis ont transformé leur modèle pour revenir sur quelque chose qui ressemblait au nôtre c'est-à-dire par défaut et sans aucun dépôt nécessaire l'auteur est protégé et justement dans le cas des Aurore Créline certains ont préconisé de retourner au modèle américain c'est-à-dire du dépôt nécessaire mais pour que l'auteur ait à manifester sa volonté de limiter l'usage moi je vais reprendre un petit peu la proposition d'Alexis avec encore une modulation si l'auteur pouvait simplement avec un copyright pur et dur de son vivant avec les 70 ans qui sont parfois aberrants dans le sens où la transmission du droit d'auteur à ses héritiers pendant 70 ans après la mort de l'auteur donc avant de s'élever dans le domaine public si ces 70 ans n'étaient pas dans le copyright pur et dur mais étaient dans une cc y'a une cnd ou y'a une cnd enfin ça n'importe laquelle est-ce que ça serait pas bien parce qu'aujourd'hui on arrive à des trucs où Sherlock Holmes le personnage qui maintenant ça fait des années tout le monde le connait tout le monde si tout le monde ne l'a pas lu tout le monde a vu un film ou en a entendu parler c'est devenu un personnage public et ils en sont à se battre pour garder un copyright là-dessus je me souviens d'un bouquin qui j'avais lu c'était la continuité des aventures de Sherlock Holmes je suis pas sûr qu'aujourd'hui il soit très légal il était génial on se prive d'un nombre incalculable d'oeuvres de suites de Tarzan de Zorro de n'importe quoi juste à cause d'ayant droit qui n'ont pas écrit le livre moi je me demande où est leur légitimité du coup si on pouvait diminuer cette légitimité en mettant une clause une clause plus ou moins libre après la mort de l'auteur est-ce que ce serait pas une bonne chose alors oui je pense première remarque côté de Commons en fait les premières licences ont été lancées en même temps il y avait un programme qui consistait à revenir sur un système je crois que c'était 14 ans de protection à 14 ans ou 7 ans après la mort de l'auteur il voulait réduire aussi le monopole donc dans cette idée que les monopoles chacun des droits parce que la durée d'année en année on étend notamment le droit d'auteur donc les droits sont de plus en plus longs sous le prétexte que les gens vivent de plus en plus longtemps c'est pour cette raison d'ailleurs que les droits voisins sont passés de 5 ans en 7-10 ans il n'y a pas très longtemps parce qu'on a considéré que les héritiers des titulaires des droits voisins des artistes interprètes des producteurs de phonographes de phonographes et vidéographes vivaient plus longtemps et qu'il fallait protéger jusqu'à deux générations après la mort de l'auteur donc il fallait étendre les droits ça c'est le message des lobbies et la raison pour laquelle j'en parle c'est qu'en fait à mon avis je suis d'accord avec cette préconisation avec cette nécessité de retrouver un juste équilibre entre la protection qu'on accorde le monopole qu'on accorde à l'auteur et la possibilité pour le public d'accéder à l'oeuvre donc après sa mort par exemple mais la meilleure façon de faire avancer la cause dans ce sens là c'est d'en parler de communiquer et d'en faire vraiment un message que ça devienne un lot commun que tout le monde pense comme ça parce que là la grosse difficulté si on va à l'échelle européenne parce que c'est la commission qui tout se fait c'est que dans toutes les commissions donc à chaque fois que le sujet du droit d'auteur est évoqué on se retrouve avec une salle qui est remplie pour 98% de lobbyistes les lobbyistes ils ne sont pas là pour protéger l'intérêt des utilisateurs ni même des auteurs d'ailleurs qui n'ont pas directement mais ceux des multinationales ou des sociétés de gestion collective et j'en passe et vu que c'est là que se font les lois et que le seul la seule pas écoute mais la seule parole qu'elles entendent le législateur entend c'est juste une partie des acteurs les gens intéressés par la refonte du droit forcément la refonte elle se fait forcément en détendant les droits d'auteur ou les droits de propriété donc si on veut donc si on veut que les choses changent il faut surtout que les gens comprennent donc acceptent autre chose partent dans l'idée de changer le droit d'auteur mais surtout de réévaluer la durée des droits par exemple au regard de la société d'internet de la façon d'innover de créer d'aujourd'hui qui n'a rien à voir avec celle d'il y a deux siècles j'avais commencé à en parler tout à l'heure j'ai pas pu se mener les choses la société du 18ème siècle n'a rien à voir avec la société d'aujourd'hui c'est aberrant d'un point de vue juridique d'appliquer les mêmes mécanismes juridiques à la société d'aujourd'hui que ceux qui avaient été conçus il y a plus de deux siècles pourtant on le fait la loi normalement le droit et la loi est là pour pour s'adapter aux pratiques pour aider les gens à interagir à fonctionner ensemble là elle se retrouve plus comme quelque chose qui les bloque une autre question est-ce qu'il est possible pour un auteur est-ce qu'il existerait une creative commons post-mortem à savoir je déclare de mon vivant que mes oeuvres iront en C.C. Bayasa à ma mort mais uniquement à la mort c'est pas une creative commons mais alors j'ai oublié le nom il y avait un un peu comme la mission la mission de la mort oui en fait je sais plus comment ça s'appelle c'est ça voilà c'était une sur la base d'une carte de don d'organes où la personne dit une fois que je serai mort n'importe qui peut faire n'importe quoi de mon corps il y avait une carte de don des oeuvres qui avait été imaginée qui permettait une fois l'auteur mort qui devrait permettre une fois l'auteur mort à tout le monde d'avoir accès aux oeuvres et c'était dans cette idée effectivement don d'organes don d'oeuvres c'est un projet qui a été mené aussi au sein de l'édit de mon scapa à ma connaissance pas été plus poussé que ça on avait parlé à droite à gauche j'ai eu quelques traductions mais ça a été là merci je voulais repartir sur Möbi alors c'est marrant parce que Möbi c'est un mix finalement comme beaucoup font alors lui je trouve qu'il y a une légitimité c'est qu'il a toujours dit moi je mixe des oeuvres libres déjà il se met du bon côté de la loi j'ai envie de dire mais 99% de ceux qui mixent techno, rap, etc ils reprennent forcément les samples existants est-ce que tous ces éditeurs tous ces producteurs qui font du rap profitent de ça j'imagine quand même un peu ou est-ce qu'ils reversent réellement à chaque partie du morceau l'ensemble de base le son d'un morceau quelconque etc oui la difficulté c'est qu'en pratique en plus c'est souvent vu comme un hommage quand on reprend un peu et qu'on on attribue justement telle ou telle partie à telle autre auteur c'est un hommage qui est rendu en aparté mais dans le jazz c'est exactement la même chose on aurait utilisé ce que les autres faisaient pour leur rendre hommage le thème mais donc ça se faisait dans le jazz par exemple sans jamais aucune autorisation dans le mix ça s'est fait sans autorisation pendant très longtemps il y a eu néanmoins pas mal de procès ces dernières années qui justement sont venus régime exactement ce type de création en considérant qu'il fallait l'autorisation de chacune des personnes qui étaient mixées dans ce cadre mais je dirais que ça se fait par l'industrie culturelle c'est très connoté ce que je dis mais ça se fait par les majors ça se fait par les éditeurs c'est pas l'auteur le créateur lui-même qui est dans cette logique là parce que généralement c'est pas le cas lui il est plus en idée de partager et puis après ceux qui font de l'argent avec ça s'accordent sur un cadre commun ce qui n'est pas une déformation ça pourrait être pour une image pour un son on le déforme on le reconnait mais on le déforme quand même qu'est-ce qu'on fait exactement on se positionne comment quand on fait ça en termes de droit si moi je prends une chanson de la déforme là on est contrefacteur des droits moraux des droits patrimoniaux c'est le pire des scénarios mais c'est ce que donc on est d'accord oui oui ok et je vais un peu plus loin la langue donc on ne peut pas être ne peut pas être sous licence un langage j'ai envie de dire la musique enfin pour ceux qui pratiquent c'est on copie des copies des copies je veux dire personne il n'y a pas de nature spontanée il n'y a pas de on ne se lève pas un matin on ne devient pas un musicien je veux dire même si la limite on lit des partitions pour ceux qui savent le faire mais beaucoup de musiciens apprennent en écoutant donc par principe on ne peut rien oui on déforme on va déformer les choses on va reprendre un morceau on va on va se le rapprocher on va même le saccager même pour la plupart du temps c'est ce qu'on reproche d'ailleurs à ceux qui saccagent un bon morceau qui vont le remixer enfin chacun ses goûts mais on va déformer parce qu'on est et on n'est jamais au auteur je pense enfin de même façon avec en plus ce temps parce que c'est marrant on dit la plus grande musique la plus belle musique on va dire si tout a été créé dans la belle musique tout est libre de droit déjà parce qu'on ne va pas faire mieux que Mozart donc et puis je prends des cas comme Jim Hendrix qui n'a fait que ça que de la reprise enfin que de la reprise j'arrive pas enfin si on est un peu honnête on ne peut pas vraiment s'approprier alors oui ce qu'il faut quand même relativiser c'est que le droit justement est conçu comme un monopole temporaire avec pour idée d'approprier un temps parce qu'il y a eu un nouvel apport de l'auteur on a l'empreinte de la personnalité de l'auteur pour prendre les termes juridiques mais avec dans l'idée qu'ensuite les gens vont pouvoir bénéficier de tout ce qu'il a apporté donc l'auteur est incité à contribuer à apporter à être original dans ses contributions il fait avancer un petit peu les choses et à cet égard on reconnait le droit donc qui est de plus en plus long ça c'est le premier commentaire le deuxième c'est tout ce qui est musique traditionnelle folklore par exemple là il y a un grand débat normalement c'est pas soumis à l'auteur on considère qu'il n'y a pas d'originalité justement à faire la musique folklorique parce qu'on ne fait que reproduire ce qui a toujours été reproduit il n'y a pas aucune originalité en revanche se pose à l'inverse la question de reconnaître un droit à une communauté pour pouvoir empêcher la réutilisation commerciale modifiée ou en tout cas toute la valeur qui pourrait être prise par d'autres par des majors par le secteur commercial classique industriel et donc la question se pose à l'inverse est-ce que reconnaître un droit sur ces musiques là sur ces biens d'une communauté ne leur permettrait pas de mieux protéger en tout cas de garder sur tout le reste je suis entièrement d'accord avec cette idée c'est toujours pareil on propose sur les épaules de géants et puis on crée grâce à ce que les autres ont créé en rien on ne parle pas là je suis je sais pas je suis un artiste je veux je suis à fond en l'art nouveau par exemple j'adore j'adore ces pattes de verre j'en ai une en tête je veux faire cette patte de verre mais j'ai pas les techniques pour la faire si je rencontre un maître verrier par exemple et que je lui explique un truc hallucinant qui dit ah oui je l'aurais pas fait comme ça mais on va le faire comme ça on va créer cette oeuvre à qui elle appartient si j'ai en face de moi que des mains parce que je ne serai jamais maître verrier ou ébéniste ou etc mais que je veux créer quelque chose alors c'est quoi la matière qui va être pris en place là je vais je peux pardon oui oui alors il y aura toujours la protection on parle de droit de dessin et modèle mais là la plus en question je pense pour un auteur qui est auteur en fait c'est ça oui parce que même un modèle je prends un dépôt par exemple à l'INPI j'ai eu le cas de le faire on me demande de faire un dessin je ne sais pas des cinémes alors on dit faites le quand même etc mais c'est ça que ça soit un modèle la description est importante aussi ou la description mais alors voilà par exemple j'ai demandé à un ébéniste de faire mon oeuvre parce que je ne sais pas je suis mancheau voilà tout simplement bon qui va être un auteur plusieurs choses sur le fondement seul de droit d'auteur on est le cas pour les statuts c'est celui qui va donner qui va l'empreinte de sa personnalité donc qui a les idées qui va avoir la protection du droit d'auteur donc qui va pouvoir prétendre à un droit sur ce qui a été créé l'exécutant le simple exécutant n'a pas de don après la difficulté c'est de réussir à mesurer ce que chacun a apporté au final parce qu'un exemple du verrier je me doute que celui qui a la compétence technique a peut-être aussi rajouté quelque chose qui lui est propre donc là éventuellement il pourrait aussi prétendre à un certain droit on serait dans une oeuvre de collaboration c'est assez complexe juridiquement à gérer par la suite mais pourquoi pas on va prendre la musique c'est des interprètes je veux dire c'est encore autre chose ah bon je m'interprète le succès d'une oeuvre va donc être lié à l'interprète quelque part les interprètes ont des droits spécifiques des droits voisins des droits d'auteur qui sont soumis à je dirais si on devait les hiérarchiser ils sont en dessous des droits d'auteur ils ne sont pas censés porter préjudice aux droits de l'auteur donc ils auront leurs propres droits qui sont là là vous parlez surtout de ce qui est en diffusion radio je suppose l'exemple le plus proche de nous pour les modèles c'est la cristallerie d'aume la plupart des gens qui dessinent les modèles pour d'aume ne sont pas verriers donc ils vont proposer ce qu'on appelle un carton ensuite le carton va être développé par des techniciens et ces techniciens n'ont aucun droit correspondant à des droits d'auteur c'est bien en fait on va travailler la création va être transformée de façon à ce qu'elle soit réalisable d'un point de vue technique c'est ce point de vue là qui va être qui va déterminer qui a les droits d'auteur ou pas les verriers ne vont en aucun cas faire leur la création qui est faite par contre quand certaines choses ne sont pas réalisables ils vont pouvoir introduire des éléments qui seront d'eux-mêmes mais qui vont permettre de produire la pièce et ça n'aidera pas à hauteur pour autant il ne faut pas savoir une appréciation au cas par cas et c'est pareil dans tous ces métiers qui ont besoin d'un recours technique c'est vrai aussi en tapisserie c'est vrai aussi en bijouterie etc je pense aussi aux photos suivant la porte ou un photographe il sera reconnu comme auteur ou pas et par exemple dans les musées lorsqu'ils vont faire prendre des oeuvres en photo ils vont mettre en place des processus qui assureront l'absence de droits du photographe sur ce qu'il a sur la photo prise des droits limités oui des droits très cantonnés des droits limités je suis désolé de vous couper en fait il faudrait que pour le timing qu'on passe peut-être à la partie suivante donc on va changer de partie je vais remettre la présentation bien alors déjà merci à nouveau à Benjamin Jean pour cette présentation maintenant nous accueillons trois personnes de Framasoft Alexis Kaufmann Christophe Mazuti et Luc Didry donc nous allons dans cette partie faire un débat donc chaque personne peut intervenir pendant la présentation pour commencer je dirais alors donc ce débat sera organisé autour de quatre axes chaque axe durera environ 15 minutes donc j'essaierai de ne pas trop couper pour enchaîner et avoir le temps de voir chaque poids alors pour commencer nous allons parler alors avec Framasoft de se réapproprier les logiciels bonsoir donc on a vu un peu la théorie pas toujours simple d'ailleurs avec Benjamin mais heureusement il existe des licences libres qui nous permettent d'échapper à cette logique un peu du copyright pour et dur les licences libres qui viennent directement du logiciel libre alors on va jamais poser la question quels sont ceux-ci qui connaissent les logiciels libres et les licences libres on a vu pas mal de voix se lever et maintenant j'ai posé la question quels sont ceux qui connaissent déjà de près ou de loin Framasoft je m'attendais à ce qu'il y ait quelques voix qui se lèvent donc c'est un petit paris un peu aussi la curiosité genre quelles sont les têtes qui se cachent derrière tous ces projets sur internet bon je vais quand même faire semblant que de toute façon Framasoft étant un réseau d'un certain nombre de projets les gens parfois connaissent Framasoft par une certaine entrée par un certain projet particulier et n'ont pas forcément la connaissance du réseau tout entier il y en a qui connaissent par exemple bien la Framaki d'autres c'est les bouquins et Framabook etc d'autres c'est l'annuaire parce qu'il est là depuis historiquement il a depuis très longtemps sans savoir qu'il y a des projets sur la musique etc etc et donc se réapproprier les logiciels c'est parce que donc il existe heureusement une alternative à la logique propriétaire ou piratage qui invoque on n'aime pas beaucoup mais c'est vrai que certains ont tendance à tenir des discours un petit peu un petit peu du genre il n'y aurait que des logiciels propriétaires ou que les mêmes mais piratés en oubliant en oubliant l'existence des logiciels même si évidemment les choses ont énormément progressé avec le temps Framasoft est né il y a une douzaine d'années maintenant mais c'est donc à mon initiative de 12 ans parce que j'ai beaucoup de cheveux blancs désormais l'idée c'était l'idée de base c'est moi je suis enseignant je suis enseignant de mathématiques et j'ai découvert internet enfin l'informatique puis internet puis logiciel libre avant le passage à l'an 2000 et à ce moment là je voyais bien qu'il se passait des choses très intéressantes avec linux ou linux etc mais que les les informaticiens ou les geeks appelaient comme ça n'avaient pas forcément ni le temps ni l'envie ni les compétences pour vraiment parler de ce qu'ils faisaient nous inciter à utiliser le lycée libre documenter communiquer et puis avec il y avait à l'époque un certain un certain mépris pour ceux qui étaient sous les malheureux qui avaient découvert l'informatique comme beaucoup d'entre nous via windows microsoft etc voilà donc il y avait un espace dans le monde procophone il y avait un espace libre à occuper sur internet internet ayant horreur du vide je l'ai modestement occupé et puis au départ c'était un annuaire de logiciel libre donc que vous cherchez un logiciel libre correspondant à vos besoins souvent pour faire ce qu'on appelle faire des processus de migration c'est à dire passer d'un logiciel propriétaire genre microsoft word par exemple un autre traitement de texte plus libre ou de photoshop à l'éditeur graphique plus libre GIM par exemple voilà c'était le premier service et puis ensuite petit à petit est venu du 5G différents autres projets on est resté dans un premier temps vraiment dans le logiciel avec un forum d'entraide autour du logiciel des intégrations de logiciels libres que ce soit sur des clés que le projet frein maquille que ce soit sur des DVD le projet frein ma DVD voilà c'est un service rendu aux utilisateurs on est aussi connu pour ne pas être ce qu'on appelle des intégristes libri c'est à dire si pour l'instant tu es sous Windows et que c'est compliqué pour toi de changer tes habitudes reste sous Windows mais tu peux utiliser tel ou tel logiciel libre tout en restant sous Windows et un jour tu apercevras que tu n'utilises que des logiciels libres sous Windows et à ce moment là éventuellement tu peux migrer tu peux changer le grand logiciel qui est le système d'exploitation passer de Windows à Linux sachant qu'en plus il y a plein de communautés qui sont là pour t'aider par exemple la communauté ou Bluetooth chez nous en France ou Bluetooth FR on est resté dans le logiciel et puis du coup j'ai passé la parole à Christophe Christophe donc il y a eu parce qu'aujourd'hui on se définit si au départ on avait une définition assez compliquée parce que c'est vrai qu'on est un réseau de projets mais je me souviens de la première définition qu'a modifiée Christophe et l'a bien fait c'était Framasoft c'est un réseau de sites et de projets à géométrie variable ça ne veut rien dire dont le dénominateur commun est le logiciel libre sa culture et son état d'esprit est ouvert au plus large public possible ça c'était la définition assez longue et c'est devenu aujourd'hui un réseau d'éducation populaire au libre avec un grand L majuscule et Christophe a peut-être expliqué pourquoi on est passé du logiciel libre au libre ah ouais au libre en fait cette histoire ça vient ça vient surtout du fait que il y a aussi une chose que tu n'as pas dit tout à l'heure c'est que petit à petit Framasoft s'est développé vers autre chose que du logiciel on sait que tu l'as dit mais tu n'as pas dit que l'idée aussi de Framasoft c'est de libérer autre chose que du logiciel et ce serait bien dommage effectivement comme disait je ne sais plus qui que le libre ne librait que des logiciels c'est qui ? sur le fronton du blog de Framasoft de Framaslog on peut lire la phrase suivante qui est ici d'un documentaire d'Arte je crois que ce serait l'une des plus grandes opportunités manquées de notre époque si le logiciel libre ne libérait rien d'autre que du code que du code et bien on a commencé en 2010 si je me souviens bien avec la parution d'un peu d'un frame c'est à dire d'un livre à si on s'est dit tiens ce serait pas mal si on pouvait contribuer comme ça à la documentation du logiciel en faisant intervenir des auteurs pour qu'ils puissent par notre intermédiaire en tant que petit éditeur travailler avec eux pour l'élaboration d'un bouquin et là on va tout de suite retomber sur les questions qui étaient soulevées tout à l'heure par Benjamin savoir un livre oui mais alors comment on le fait pour qu'il soit libre et puis surtout petit à petit vu l'ampleur que les choses ont prise on est devenu non seulement éditeur mais aussi avec un comité de lecture avec plusieurs titres plusieurs modes de distribution et puis on est notre propre distributeur aussi en toute sorte en collaboration avec une autre association qui s'appelle Envantibre et on s'est dit mais il faut commencer à élaborer une ligne éditoriale correcte qui intègre dans sa politique éditoriale l'idée que les auteurs ils vont publier sous licence libre mais il faut qu'ils s'y retrouvent ça c'est un premier point et deuxième point il faut que nous aussi on s'y retrouve parce que tout ça ça coûte un petit peu de sous quand il faut faire une avance de trésorerie pour publier plusieurs centaines d'ouvrages il faut quand même les publier en papier je veux dire plusieurs centaines d'ouvrages il faut quand même les annoncer alors on a fait deux choses la première chose qui a été faite notamment avec le concours de Benjamin c'est un contrat un contrat d'auteur ce contrat d'auteur qu'est-ce qu'il est dit il est dit que l'auteur est rémunéré 15% donc déjà là on met la barre assez haut par rapport aux éditeurs classiques c'est pas plus de 12% c'est pas le même tirage non plus c'est pas le même tirage mais on offre à nos auteurs un pourcentage plus fort mais surtout ce qui est important dans ce contrat c'est que c'est un contrat non exclusif alors ça veut dire que l'auteur il signe avec nous sur un pacte au départ qui est un pacte de confiance et s'il a envie il peut très bien reprendre son oeuvre dans les termes de la licence libre sous laquelle il l'a mise pour aller la publier chez un autre éditeur ça n'empêche pas que nous nous puissions continuer à publier son oeuvre sous la licence sous laquelle il l'a mise au départ voilà donc ça c'est un contrat il est en béton mais le contrat lui-même est sous-licencie vous pouvez le reprendre si vous avez une maison d'édition vous pouvez reprendre le même c'est tout bien je ne sais pas et la deuxième chose qu'on a fait et là on rentre encore plus dans le détail des questions de Creative Commons et de la NCND et compagnie c'est que on a monté un modèle économique qui est basé sur le libre partage la libre diffusion et à ce titre là on s'est dit on va publier que des livres libres alors ça veut dire pas de licence ND c'est à dire qu'il faut que la personne qui est l'utilisateur puisse aussi à son tour modifier l'oeuvre pourquoi pas on modifie l'oeuvre tout en restant toujours dans le droit d'auteur dans le régime du droit d'auteur le régime du droit d'auteur est toujours situé au-dessus des licences par conséquent on ne peut pas porter préjudice à l'oeuvre même en la modifiant si on porte préjudice à l'oeuvre ça rentre dans le cadre du droit normal et c'est interdit et la deuxième chose c'est la licence NC la licence NC on aurait pu l'adopter on aurait pu l'adopter pour la lever à chaque fois que quelqu'un veut vendre à son tour un livre ou reprendre un contenu pour le revendre à son tour pourquoi faire après tout après ça fait beaucoup de paperasse pour rien et puis de toute façon qu'est-ce que ça peut nous faire à nous que quelqu'un au Burkina Faso prenne un bouquin je prends Burkina Faso à dessin parce que c'est vraiment un point important notamment dans le cadre du projet Framaphony il peut bien jouer t'as cité à notre projet c'est un projet puisse reprendre un contenu parce que plutôt que de l'acheter chez nous à Oventry payer des frais délirants de livraison plus ou moins sûr à travers les réseaux ici jusqu'au cœur de l'Afrique et bien il peut prendre le bouquin l'imprimer lui-même faire une couverture et le revendre à ce titre-là et bien on pense que c'est c'est plutôt une bonne chose voilà donc ça c'est pour parler juste du projet Framabook mais de manière générale si on va par là tout à l'heure il était dit que Framasoft est un réseau d'éducation populaire au libre c'est parce qu'en fait à ce titre d'éducation populaire on montre que des modèles d'action sont possibles alors on éduque on éduque personne c'est les personnes qui en utilisant nos ce qu'on nous propose nos services par exemple on a parlé des services qu'on offre dans le cloud c'est à dire Framadat Framadat enfin ce qu'on veut enfin tu vas en parler si tu veux et on montre surtout non pas venez utiliser les parce que vous n'êtes pas tracé etc on le montre surtout venez utiliser les regarder ce que ça donne et reprenez les chez vous pour faire la même chose pour vos amis ou pour votre asso etc et voilà donc là la liaison est faite avec tous les clouds voilà alors effectivement le projet de Framacloud n'existait pas en tant que tel Framadat existait déjà avant le Framacloud mais depuis le grand terme marketing qu'on voit partout Framacloud est arrivé assez naturellement donc Framacloud propose un certain nombre de services en ligne donc Framadat pour faire des sondages de choix de date entre amis il y a Framapad un éditeur en ligne collaboratif donc une bonne alternative à Google Docs même si c'est pas tout à fait la même chose ça reste ça reste très utilisé par un nombre à quelques hôtes de gens je vous en parle même pas on a on a lancé récemment Framad News donc avec la fermeture du lecteur de FluorSS de Google Google Reader on a voulu montrer aux gens qu'il y avait des alternatives et qu'elles étaient viables donc on a lancé Framad News il y a eu un gros raz-de-marée qui a entraîné quelques petits problèmes techniques et donc et aujourd'hui donc ça ça me fonctionne bien les gens sont contents et on a de temps en temps des retours bah écoutez c'est vachement bien maintenant je vais laisser je vais laisser ma place je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre pour qu'il puisse s'inscrire je vais installer moi-même mon lecteur de FluorSS en ligne donc en l'occurrence le Lucie Utilisme RSS et quand on a ce genre de message c'est qu'on a on a gagné c'est les gens ont compris qu'on ne cherchait pas à se substituer à Google Reader mais juste qu'on proposait qu'on montrait qu'une alternative existait que plusieurs autres alternatives existent et ça pour beaucoup de services en ligne qui sont qui sont proposés aujourd'hui par les grands éditeurs oui parce que je précise donc Frama Cloud qui est donc l'ensemble de nos services en ligne repose évidemment sur les applications libres sont respectueux de nos données personnelles selon une association du compte lucratif et puis sont décentralisables c'est à dire que vous pouvez les installer sur le serveur chez vous sur le club de travail etc il y a l'idée il y a l'idée aussi et donc l'alternative là c'est l'alternative à ouvre-romance que sont Apple Facebook Amazon Google etc petite précision aussi sur ce qu'a dit Christophe par rapport au modèle économique parce que bon le dénominateur commun de tous les projets Framasoff c'est que tout est placé sous licensible c'est ce qui fait que les gens participent avec confiance et adhèrent à nos projets parce que justement comme disait Benjamin c'est dans le beau commun donc on risque pas tout d'un coup de tout fermer et puis de commercialiser on pourrait avoir cette tentation je sais pas et donc quand Christophe parle des frein à l'autre souvent la question émerge mais alors d'accord donc tout est libre en plus les versions numériques sont complètement gratuites on a la version intégrale on a aussi bien la version appris le pdf est plus que les sources donc c'est oui mais est-ce que les auteurs s'y retrouvent puisque si n'importe qui peut surtout avec le développement des liseuses de tout ce qui est lecture numérique si n'importe qui peut lire le bouquin tu veux répondre à cette question ? oui oui non mais ça c'est quelque chose qui est important quand on met une oeuvre sous licence libre c'est parce que c'est réfléchi qu'on veut mettre quelque chose dans un pot commun personne n'est obligé de mettre quelque chose sous une licence libre après on n'en voudra jamais à personne de ne pas mettre une oeuvre littéraire ou artistique ou un essai sous une licence libre maintenant si la personne désire faire cette démarche il faut qu'elle soit informée et il faut que derrière elle puisse se dire bon même si je mets dans ce beau commun est-ce que moi quand même j'ai passé du temps j'ai passé quand même du temps et de l'énergie est-ce que je vais pouvoir prétendre à par exemple toucher un petit peu quelque chose il y a plein de systèmes il y a le système du don par exemple tiens d'ailleurs on l'a fait avec les BD du Gictionnaire qu'on a édité l'auteur vous pouvez donner directement à l'auteur c'est par exemple vous téléchargez la BD sans vouloir l'acheter en papier parce que vous n'avez pas forcément l'argent pour ça ou vous ne voulez pas vous pouvez par exemple faire un petit don directement à l'auteur c'est-à-dire sans passer par l'éditeur c'est-à-dire vraiment du producteur au consommateur une sorte d'amap si vous voulez du libre c'est un peu ça pour ce qui est des framabouks en tout cas là il y a plusieurs plateformes qui permettent ça mais on n'est pas dans le modèle Jamendo on est dans un modèle éditorial qui à mon sens est assez vertueux sauf qu'il y a quand même un biais c'est-à-dire que tous les éditeurs ne peuvent évidemment pas utiliser ce même système parce qu'on est à but non lucratif c'est-à-dire que moi en tant qu'éditeur je ne touche rien personnellement je n'ai pas de salaire donc je n'ai pas toutes ces charges derrière et qui montraient autrement plus réellement le coût des bouquins mais à part ça je pense que le modèle est assez vertueux oui il répond aussi parce que un auteur de livre il souhaite avant tout rencontrer des lecteurs peut-être que peut-être pas tous mais généralement si il y a publication si il y a édition c'est le cas ce système assure une très large diffusion le fait à mon avis plus connaître que si jamais la licence était beaucoup plus restrictive puisque là ça se télécharge ça diffuse ça se déconne et donc comme tout d'un coup on élargit le panel de lecteurs potentiels on élargit aussi les clients entre guillemets qui vont acheter les versions imprimées des livres surtout que bon quand on a un livre qui fait plus de 500 pages la histoire et culture du livre à lire sur sa table sur sa tablette c'est pas forcément hyper confortable oui une question peut-être avec le micro pour que pour faire le parallèle avec un éditeur classique vous dites que Amélie Giotto prend 10% et que votre auteur prend 15% alors c'est quoi les 85% bon d'accord ok moi je vous dis parce que vous avez pas les mêmes charges mais il y a quand même que tout à fait d'accord la part du Crating non en fait bon il y a les 15% de l'automne il y a le coût de la production du livre et là bon je donne un exemple sur un livre qui se vend mettons que je dise pas le livre de Benjamin qui se vend à 22 euros voilà option livre option livre il faut lire et acheter donc éventuellement c'est comme vous enfin télécharger voir et acheter voilà et télécharger faire un don et en acheter donc ce bouquin là il faut vraiment rappeler les coûts donc on a on a à peu près 10 euros de fabrication coût de fabrication par la primeur je vous parlerai après d'un autre réseau de distribution vous allez halluciner sur les donc 10 euros de coût de fabrication on a les frais de port les frais qui sont liés au BAT c'est à dire qu'on fait des essais vendus publiés donc ça aussi ça coûte de l'argent à chaque fois c'est 10 euros on a les frais de stockage donc qui sont pris en charge par en vente libre sur la oui par en vente libre donc ça les frais de stockage par une société qui s'appelle Ethics Service quand vous allez commander sur en vente libre il va falloir payer quelqu'un pour gérer le stock et vous faire l'envoi les frais de port sont toujours à la charge du client oui du client l'acheteur voilà qu'est-ce qu'il y a encore comme frais il y a les frais qui sont liés au dépôt puisqu'il faut envoyer des livres en dépôt BDF etc il y a les frais qui sont liés aux pertes des colis et alors là ça y va et puis voilà on arrive on arrive à 17 18 euros à peu près 1 euro environ va toujours à Framasoft voilà il y a 5% qui sont pris sur la TVA qui sont reversés à Montil et puis le reste à l'autoroute c'est très précis ajoutons aussi qu'on ne peut pas se permettre d'imprimer en grande quantité ça aussi si on pouvait faire des paquets de mille à ce moment-là on aurait duré les coûts ça n'aurait rien on est presque la différence d'un éditeur il fait de l'argent parce qu'il fait plus de volume c'est tout parce que nous on paye des frais qui sont à la limite assez fixes je me dis que comme ils sont une société ils ont plus de charges enfin peut-être plus de oui mais j'arrive pas à comprendre mais il y a 3% de différence il y a la distribution si je peux si je peux le permettre il y a les libraires aussi il faut bien qu'ils puissent se faire une marge sur le prix éditeur et même si alors ça paraît hallucinant quand on dit que les libraires prennent je crois que c'est entre 25 et 30 à 35 il ne faut pas mettre Amazon non non le libraire du coin de la rue lui il va se faire entre on va dire entre 20 et 20 et 40 si c'est une grosse si c'est un gros truc et s'il a de très bons rapports avec l'éditeur et même avec ça on a l'impression que le libraire se prend la part du groupe mais en fait je tiens à dire quand même qu'il a beaucoup il a beaucoup de frais qui fait que même avec ça il est un peu ric-rac quand même des fois à la fin du mois en fait si vous êtes libraire et que vous voulez revendre un frame à bouc à nos clients vous pouvez le commander chez nous à moins 25% ce qui explique aussi que nos bouquins nous on cherche à avoir un budget équilibré c'est à dire que les 25% là là on en est un peu pour notre poche entre les deux parce qu'on lui fait à 25% mais on est déjà ric-rac au départ mais on se rattrape un peu sur les 1,50€ qu'on gagne sur les ventes de livres autre exemple les BD qu'on fait on les vend à 12€ pourquoi on les vend à 12€ parce qu'en fait on devrait les vendre à 13, 14€ mais et l'auteur touche toujours 15% mais seulement 12€ c'est le prix du marché d'une BD on va pas s'amuser surtout en enrêt blanc à publier c'est plus trop cher c'est pas la peine non plus de blinder donc on équilibre aussi comme ça est-ce que ça serait le même modèle donc pour prendre le cas de l'association est-ce que ça serait viable en société je veux dire avec ce profit qu'il faudrait chercher parce que moi je vous pose la question le livre c'est c'est joyeux j'ai l'impression qu'il faut y aller sans forcément avoir je dis pas un business model elle en tête mais on est quand même confronté à un marché qui existe le propriétaire etc donc je veux dire le consommateur le client la dérange je sais pas comment on l'appelait bon lui de toute façon au final il a un prix sur lequel il peut pas dépasser est-ce que est-ce que c'est viable je peux là j'en rebondis sur le logiciel moi j'ai j'ai toujours connu c'est marrant parce que le geek qui présentait c'est un peu moi j'ai toujours été dans une culture mais j'ai jamais confouillé par manque de communication etc parce que j'avais Windows sur ma bécane et que ça m'allait bien est-ce que pourquoi ça va pas décoller en réalité si vraiment il y a une facilité je pense qu'il y a une facilité à y aller il devrait y avoir une facilité à y aller mais pourquoi on a pas accès à ça plus facilement en réalité c'est parce que c'est juste un problème de communication juste parce qu'il n'y avait pas Framasoft avant moi j'ai dit ça c'est pour nous faire beaucoup d'honneur d'abord les choses ont quand même pas mal progressé je ne trouve pas en tant que consommateur il y a plusieurs indicateurs relativement positifs par exemple on peut voir Android quand même comme reposant sur une couche minuse etc enfin bon après il y a toujours c'est pas blanc et noir on peut voir aussi la gendarmerie qui a quand même migré tous ses postes sur Ubuntu qui n'utilise que Firefox c'est LibreOffice c'est quand même ça c'est quand même quelque chose d'assez énorme pour l'administration française qui plus est on connaît l'administration française de faire un changement aussi radical donc pour moi ça déjà c'est un bon indicateur d'un changement assez profond voilà après il y a aussi il y a quand même beaucoup de il y a une économie du logiciel libre plutôt tendance à dire de l'open source d'ailleurs qui est réelle enfin il y a des il y a des redats il y a des gros monstres qui font du service qui font de l'argent nous-mêmes petite association avec le temps comme d'autres comme l'April comme la Quadratur donc 20 projets ça veut dire beaucoup ça veut dire en termes d'infrastructures techniques c'est très lourd il faut réguler les énergies bon c'est beaucoup de bénévolat mais au bout d'un moment il faut les cheveux blancs ouais donc nous-mêmes on a trois permanents voilà de rien et c'est simplement par les dons de nos utilisateurs parce que quand on leur offre les framabook etc donc ils ne sont pas obligés de les inscrire ils peuvent aussi les télécharter mais quand arrive la période de notre campagne de dons les gens se disent ça c'est ça moi j'ai pu lire j'aime bien ce que vous faites tout est ouvert j'ai pu lire ce bouquin j'accepte de donner évidemment pourquoi je dis ça parce que nous sommes en ce moment en campagne de dons c'est l'accès au free parce qu'aujourd'hui quand on est consommateur on a accès à du free mais pas forcément du libre du gratuit tout est mélangé j'ai jamais compris pourquoi quand on achète un ordinateur on a l'impression qu'on met le système avec je dirais forcément c'est Windows pourquoi il n'y a jamais eu un ordinateur comme ça commercialisé ça existe peut-être on va me dire oui ça existe alors ça existe chez certains constructeurs Dell propose Ubuntu propose ou proposer je ne sais pas je ne regarde pas tous les jours mais il me semble qu'à un moment il n'y en a plus il y en a qui s'est revenu je ne sais plus il y a plusieurs facteurs déjà il y a le lobbying de Microsoft tout simplement ils arrivent à faire à faire suffisamment peur je dirais au constructeur en disant bah oui vous croyez que ça va se vendre là sans Microsoft vous allez perdre les utilisateurs ils ne vont rien comprendre donc il y a déjà ça effectivement cette peur n'est pas complètement infondée à savoir que si quelqu'un si demain madame Michu ma mère ma grand-mère elle va dans un supermarché elle achète un ordinateur et ce n'est pas le truc auquel elle est habituée elle va bloquer il y a un certain poids des habitudes qui fait qu'on n'est pas trop on n'a pas trop envie de changer alors ça c'est pour ça c'est pour le logiciel sur l'ordinateur après on peut voir aussi la question encore une fois du cloud enfin du cloud on va dire des services en ligne parce que j'ai ce terme cloud c'est trop marketing pour moi les services en ligne Gmail il y a énormément de gens chez Gmail il y a énormément de gens chez Hotmail il y a énormément de gens qui utilisent Google Docs Dropbox etc il y a aussi un effet je dirais de mode et mouton de panurge à savoir tous mes potes sont sur Facebook je vais aller sur Facebook mais si tous mes potes sont sur un truc où il n'y a personne sinon je n'ai pas de potes c'est le problème du réseau je dirais mauvais potes changer potes non mais il faut simplement leur ouvrir les yeux je pense que je pense que ça se fait petit à petit en éduquant les gens en parlant aux gens et en leur montrant que oui c'est possible de faire autre chose ça peut être gratuit on peut je peux j'héberger mon propre lecteur de flux RSS avant de monter Frama News maintenant j'ai plus le temps de mon propre lecteur donc maintenant je suis sur Frama News mais je l'ouvrais à qui vous voulez l'utiliser ben voilà je te propose un service gratuit je te tu es libre je ne vais pas faire de conneries avec tes données personnelles si tu veux tu viens il n'y a pas de soucis tu n'as qu'à t'inscrire il y a une autre application comme ça je ne sais pas si vous connaissez Pocket Pocket ça c'est pas libre c'est un service en ligne qui permet de donner une URL comme ça on la met dans un on la met sur le site il va aller télécharger le contenu de cette URL et comme ça vous pourrez la lire plus tard c'est un concept qui est assez intéressant dans le sens où aujourd'hui on va tellement vite qu'on n'a pas le temps de lire tout ce qu'on a envie de lire donc on stocke on stocke le contenu l'article de journal pour plus tard il y a un service qui s'appelle Bosch qui lui est libre et bien le développeur a proposé propose à tout le monde à qui veut à qui veut y aller de s'inscrire sur son site et d'utiliser son service à la place de Pocket alors après c'est juste que les gens ne connaissent pas ce service en ligne ils connaissent plutôt Pocket ils connaissent plutôt vous ne connaissez pas d'autres alternatives mais ils vont aller là parce que le voisin il lui apparaît de Pocket et pas de poche donc justement il faut que le voisin parle de poche et parle de Frama News et de toutes les autres alternatives qui existent mais sans brutalité c'est à dire oui il faut ce que je veux dire c'est que vous avez raison effectivement par rapport au réseau social des amis c'est pas changer d'amis c'est une boutade c'est vrai que moi j'ai parlé que l'origine de Frama Sof c'était un petit peu de s'adresser à ceux qui étaient sous Windows pour leur parler de ligne aujourd'hui on pourrait s'adresser à ceux qui sont sur Facebook pour parler de liberté numérique mais tranquillement j'ai déjà pris une prise de conscience voilà faites attention déjà comment vous paramétrez Facebook pour pas que vos photos soient apparaissables et puis posez-vous quand même quelques questions cet été il y a l'affaire Snowden etc et peut-être que petit à petit ça fait beaucoup plus je veux dire Facebook est là mais dans 20 ans peut-être qu'il y aura autre chose ça va très très vite c'est une chose c'est pas du tout et donc petit à petit il y a des altératives pour se mettre en place etc etc mais déjà pour prendre conscience que tout ça c'est pas du tout anodin quand on s'inscrit sur Facebook oui c'est gratuit mais c'est surtout pas libre il y a un contrat qui fait trois pieds longs qui est tellement illisible en fait qu'on accorde tacitement à Facebook quand on s'inscrit et qui nous enferme et à tous les autres la première mesure c'est qu'on a le droit de changer le contrat tacitement sans que vous s'en vous préveniez chaque nouvelle connexion accepte voilà c'est ça à chaque connexion vous acceptez le contrat même s'il a été modifié par temps de là c'est quand même après c'est toujours le free pour le consommateur il est face à du gratuit ou à l'accès on va dire gratuit d'un service donc pour les conditions il est dit comme tous que ce soit dans la creative commons ou les autres on les dit pas mais on utilise le service en tant qu'usager j'ai l'impression que aujourd'hui l'usager est versatile donc c'est très bien qu'il peut passer aujourd'hui au japon j'ai vu qu'il y a un nouveau twitter en deux mois ils ont fait 200 millions d'abonnés donc c'est versatile je sais quelle est par exemple la plus grosse success story du livre qui est de moins en 1 par exemple Wikipédia je dirais Wikipédia en plus c'est un bon projet il y a Benjamin Bayard qui dit souvent justement en parlant du gratuit que si le produit est gratuit c'est que vous êtes le produit oui tout à fait l'argent il y aura un gain pour celui qui exploite le service et la raison pour laquelle je dis ça c'est qu'en fait on voit en termes de publicité les seuls qui ont un budget nécessaire pour faire la pub sur Paris on voit la pub de partout dans le métro à droite à gauche jusqu'à maintenant c'était jamais il y a des logiciels de temps en temps maintenant on parle d'Android il y a eu Muzia aussi qui avait fait des campagnes de pub c'est tout récent Android qui a été cité par Alex c'est un projet qui est effectivement basé sur du livre et qui permet de promouvoir qui montre un certain succès c'est pas aussi libre que ça ne pourrait être donc c'est contestable à d'autres à d'autres à d'autres à porter de la concurrence au marché c'est ça mais là la raison pour laquelle une société a choisi de faire du livre c'est parce que stratégiquement c'était la meilleure façon d'entrer sur un nouveau marché et donc c'était vraiment pour désinguer les concurrents qui avaient un monopole sur le secteur mais c'est la seule raison pour laquelle ils ont fait du livre ils ne l'ont pas fait par altruisme ils ne l'ont pas fait parce qu'ils considèrent qu'éthiquement c'est mieux et c'est là où je voulais en dire pour que les choses évoluent il faut vraiment que ça vienne du bas et c'est une prise de conscience qui est nécessaire prise de conscience de la part des individus on n'est pas encore là après des affaires comme Snowden mais ça vient doucement on se dit ben tiens finalement je vais essayer de lire ou de comprendre les accords que je signe systématiquement mais c'est très lent et puis j'ai un gèrement les fainéants j'ai deux témoignages de la société sud-ouest l'association sud-ouest.org qui héberge des mails à prix libre à ce moment et une autre société qui s'appelle Net Courrier qui elle ne fait pas du tout dans le livre mais a une éthique et une façon de faire une charte en fait qui assure la sécurité des données les deux m'ont fait monter l'idée que effectivement depuis l'affaire Snowden il y a une sacrée demande qui arrive derrière les utilisateurs sont rationnels ça c'est tous les économistes nous disent ça même les plus libéraux qui soient nous disent les utilisateurs sont les agents de consommation sont rationnels bon moi je 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 n'agis pas toujours de manière rationnelle mais là il faut dire ce qui est depuis l'affaire Snowden il y a quand même une certaine prise de conscience qui se crée et c'est très bien les gens prennent conscience que peut-être que pour utiliser des choses aussi importantes que ses propres mails de manière sécurisée bah peut-être que je peux mettre 12 euros par an c'est pas grand chose mais au moins ça m'assure que mes mails restent en France et que j'ai vraiment accès avec des gens de confiance à mes deux je voudrais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure tu te demandais où était le le business model que effectivement du libre Twitter il a fait du pognon à partir de quand à partir de quand est-ce qu'ils ont épongé leur net Amazon Amazon perd du pognon chaque année ils ont un business model mais qui est pas rentable pour l'instant donc je pense que oui effectivement pour l'instant il n'y a pas trop d'entreprises qui de libre de service en ligne libre qui propose un business model où ils vont pouvoir vivre nous on vit sur les sur les dons donc c'est on peut dire c'est un modèle économique mais c'est pas dans le monde c'est pas business quoi si je m'exprime bien mais on aurait on aurait largement à l'échelle à l'échelle de ces entreprises on aurait une entreprise de libre on aurait largement le temps d'évoluer et de faire sa niche tout comme elles l'ont fait tout en perdant du pognon pendant un certain nombre de temps donc je pense que c'est faut pas forcément se focaliser là dessus et effectivement comme Christophe l'a dit maintenant les gens sont prêts sont prêts à accepter un modèle de web payant il y a un blogueur qui a proposé de tester le web payant et en fait de donner aux gens qu'on aime bien donc tu vas sur un blog régulièrement tu as bien les petites histoires qu'il raconte tu fais un petit don de temps en temps effectivement vous utilisez nos services Frama News Frama Pat Frama Date qu'est-ce qu'il y a d'autres encore comme Frama Bidule alors chaque fois que vous voyez un truc qui s'appelle Frama vous pensez qu'on est en campagne de don ok voilà si vous appréciez nos services vous faites un petit don ça fait déjà ça fait plaisir aux gens en face et ça les aide aussi à se défoncer un peu plus justement pardon je vais juste terminer le don justement c'est la question de la pérennité justement c'est bien que ça soit Wikipédia qui soit ressortie Wikipédia on voit très bien qu'ils sont en permanence en permanence en train de demander justement pour poursuivre on voit bien que c'est un mastodonte et que les besoins serveurs j'imagine sont énormes etc et est-ce que c'est rassurant de la même façon moi je suis consommateur est-ce que je me dis bon je vais aller dans un système qui parle leurs bénéfices parle leurs investissements etc peut-être je ne dis pas plus structuré parce que c'est pas une association qui peut être très bien structurée mais la subvention le don etc fait que je ne sais pas ça donne l'impression en tout cas d'une pérennité qui n'est pas forcément assurée non 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 ça la croix rouge humanis le resto du coeur pour la pérennité le rapport entre le don et la pérennité ne se pose pas dans ces termes là le don on sait pourquoi on donne mais attention c'est pas les mêmes associations non plus on parle de pérennité oui oui de pérennité mais bon la croix rouge c'est sûr que les objectifs sont différents mais moi ce qui me chagrine un peu parfois c'est que on utilise tous Wikipédia au quotidien ça nous est fort utile et je sais qu'il y a 0,01% des gens des visiteurs qui donnent des lecteurs qui donnent un moment de la campagne de don qui arrive d'ailleurs chez Wikipédia c'est très peu mais il y a tellement de trucs c'est aussi des effets d'échelle il y a des milliards de visiteurs qui vont sur l'ensemble de Wikipédia dans toutes les dents et ça suffit ou si ce faible pourcentage suffit pour quand même leur donner plusieurs dizaines de millions de dollars à la fondation et à faire vivre la structure et sur la question de pérennité je dirais qu'il n'y a pas la même question pourrait se poser en matière traditionnelle n'importe quelle société elle a un budget elle a des frais fixes il y en a d'autres qui ne le sont pas et elle se dit pour finir mon année en positif il faut que je gagne le temps d'argent sachant que je vais en dépenser au moins autant c'est la même chose pour un projet communautaire c'est Wikipédia ils ont un budget il faut qu'ils récoltent autant ils récoltent toujours plus que ce qu'ils avaient prévu plutôt bon signe donc ils lancent d'autres projets voilà c'est pas moins pérenne c'est juste que c'est moins traditionnel mais encore une fois parce qu'on s'est habitué à un certain modèle et un gros tas de pognon ne garantit pas la pérennité j'en prends l'exemple de Google Reader qui s'est arrêté malgré l'immense masse de fric qu'ils ont ils l'ont coupé donc ça ne garantit absolument rien d'avoir une entreprise qui a plein de données après pourquoi peut-être qu'ils l'ont fait parce que stratégiquement ils avaient d'autres choses à faire par ailleurs c'était peut-être pas pertinent regarder Google Readers question de rentabilité c'est-à-dire que dès l'instant que la notion de rentabilité entre les deux jeux forcément vous êtes soumis pas seulement au rythme de l'offre et de la demande mais aussi aux frais qui sont liés à partir du moment où on est par exemple dans une Fremasoft on n'a pas d'exigence de rentabilité on peut faire tous les services qu'on veut si les gens en veulent on en refait parce qu'il y a des donateurs c'est des investisseurs c'est pas des donateurs les donateurs n'attendent aucune contrepartie les investisseurs ils ne le font pas oui il y a des investisseurs derrière mais ils attendent des dividendes derrière mais ils attendent pendant longtemps donc nous si jamais demain on voulait rendre les services les services Framacloud payants je pense qu'on pourrait trouver si simplement demain on disait bon aujourd'hui c'est payant on pourrait trouver un investisseur qui ramènerait le pognon mais c'est pas ce qu'on veut parce que derrière ils nous demanderaient des indices de rentabilité et ça on ne veut pas excusez moi de vous couper donc on va passer à la suite du débat pour avoir le temps de tout faire je pense que Benjamin Jean va partir donc pour passer à la suite en fait on voudrait on va parler d'un autre point donc le point se réapproprier le territoire et donc j'invite OpenStreetMob qui peut venir donc s'exprimer donc moi je suis Romain je suis contributeur OpenStreetMap en lien avec la question du territoire OpenStreetMap c'est ce que vous avez vu au tout début de l'intervention sur le fond d'écran donc c'est la cartographie en fait à côté de moi il y a Rémi qui est aussi contributeur sur Nancy voilà ce que je peux vous dire sur OSM c'est une base de données géographiques sous licence libre qui est également gratuite donc sous le même principe que Wikipédia tout le monde est amené à apporter sa petite pierre à l'édifice donc le gros morceau c'est de redessiner en fait notre territoire tout en ayant localement la facilité d'y ajouter tout ce qu'on va pouvoir observer au fur et à mesure de nos balades de nos itinéraires en voiture en ce qu'on veut en train même si on veut tout ce qu'on peut utiliser comme mode de déplacement et après c'est en fonction de son propre plaisir c'est sans centre d'intérêt moi je m'intéresse plus particulièrement à ce qui va toucher à la randonnée en vélo ou à pied donc je vais m'attacher moi j'habite sur Toul donc si vous regardez la carte le OpenStreetMap sur Toul vous allez voir que je m'attache à répertorier tous les sentiers qu'on peut emprunter que ce soit à vélo ou à pied à cheval si on le souhaite et jusqu'à représenter les itinéraires balisés qu'on peut observer sur ces balades pour offrir aux utilisateurs finaux un accès libre à l'information géographique parce qu'aujourd'hui en France on est historiquement sur le modèle de l'hygiène qui est encore propriétaire même si l'hygiène s'est mis à ouvrir une partie de ces informations géographiques mais donc vraiment de façon très très limitée et donc ils sentent bien que l'alternative OpenStreetMap devient de plus en plus sérieux j'en ai pour preuve aujourd'hui sur le Grand Nancy il y a une application qui s'appelle Genie que vous pouvez télécharger sur votre smartphone je n'ai pas du tout d'intérêt dans le Grand Nancy mais c'est juste pour illustrer qu'OSM est vraiment pris au sérieux et aujourd'hui ils veulent faire un moteur de calcul itinéraire sur les pistes cyclables donc ils ont pris quelqu'un au Grand Nancy qui a fait du repérage de toutes les pistes cyclables et itinéraires cyclables du Grand Nancy il les a mis dans OSM avec que nous contributeurs pour pouvoir entre guillemets voir ce que ce que faisait ce contributeur au sein du Grand Nancy aujourd'hui cette application est en phase de déploiement et donc le Grand Nancy va proposer cette application-là basée sur OSM et ils espèrent à terme développer cette application-là uniquement sur OSM parce qu'aujourd'hui ils dépendent d'une base Nokia de mémoire pour le reste qui leur coûte des sous parce que forcément ils doivent payer un droit d'usage du service Nokia et ils veulent arriver à obtenir un service pour lequel ils n'ont pas à payer de droit à une société externe donc toutes les contributions sont les bienvenues peu importe l'endroit où vous habitez une petite info qui est de la semaine dernière on a obtenu au bout de six ans de contributions bénévoles à obtenir l'ensemble des limites administratives des communes donc il y en a 36 680 exactement donc ça c'est un travail de longue haleine qui nous a été permis justement parce que la direction générale des impôts nous a permis d'avoir accès au cadastre et donc patiemment les contributeurs ont redessiné les limites administratives point par point sur tout le territoire métropolitain et également outre-mer et cette donnée là est maintenant disponible à qui veut l'utiliser et entre en concurrence avec les données hygiènes qui finalement se retrouvaient de moins bonne qualité que ce qu'on peut proposer via OpenStreetMap parce que l'hygiène ne propose qu'un fichier d'une qualité dégradée volontairement parce que le reste étant encore en accès payant et surtout pas à jour on peut au fil de l'eau OSM modifier il y a encore régulièrement des communes qui vont fusionner voire se scinder voilà ce sont des choses qui arrivent dans OSM on a la réactivité de changer cette information là au moment où elle se produit l'hygiène bloque leur base de données chaque année donc finalement on n'a pas la réactivité qu'on peut avoir via projet OSM c'est une carte en fait qui est vivante qui ne s'arrête jamais et voilà qui ne demande qu'avoir de nouveaux contributeurs pour pouvoir avoir toujours des données qui soient les plus à jour possible je te laisse parler un petit peu pourquoi pas voilà c'est un petit peu plus à peu près pour compléter à peu près toute la belle introduction qu'a pu faire Romain c'était en cas c'était le projet OpenStreetMap ce qui est aussi un peu un côté intéressant aussi pour revenir un peu sur tous les projets que payent aussi autour du livre c'est même aussi sur l'aspect vraiment cartographique on y trouve vraiment tout l'intérêt et puis tout le côté vraiment enrichissant aussi un peu de toutes les différentes de projets de toutes les contributions qu'il peut y avoir et tout l'intérêt qu'il peut y avoir dans ce projet le côté aussi intéressant que c'est aussi d'un point de vue simple un simple contributeur aussi utilisateur de ce genre de données c'est qu'on a pu vraiment voir aussi aussi bien le développement qu'il peut y avoir aussi qui est en parallèle surtout l'informatisation qu'il peut y avoir aussi de toutes les personnes du personnel de tous les particuliers qui maintenant sont équipés aussi d'ordinateur chez eux maintenant qu'ils sont équipés d'un smartphone donc il y a vraiment toute une possibilité offerte à des personnes pour prendre des photos pour s'interroger GPS maintenant de façon de plus en plus simple de plus en plus facile et d'avoir maintenant un nombre de contributeurs qui fait même carrément envie de toutes les sociétés privées parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une force une force de frappe aussi intéressante que dans le projet OpenStreetMap et tous les projets que ça peut en découler justement d'avoir tout ce jeu de données qui est mis à disposition aussi de la façon la plus libre qui soit voilà à peu près j'ai un autre exemple pour illustrer l'usage de l'OSN c'est dans le cadre de crise humanitaire on a eu Haïti puis récemment le typhon aux Philippines les ONG sur place la plupart du temps quand elles arrivent il n'y a pas de il n'y a pas d'équivalent IJN ou autres grands organismes géographiques nationaux et donc les seules informations qui leur sont disponibles facilement ce sont les données d'OSN dont les contributeurs vont se mobiliser très très rapidement à partir des images qui sont à disposition pour cartographier en quelques jours l'ensemble d'une ville ce qui a été le cas de Port-au-Prince lors du lycéisme ils ont cartographié l'ensemble du territoire de Port-au-Prince en quelques jours et donc les ONG une fois sur place ont pu éditer des cartes équiper leurs GPS du fonds cartographique d'OSN et puis au final se retrouver dans les décombres à savoir exactement par où ils allaient pouvoir passer et repérer de façon très simple les dispensaires les écoles etc les points finalement les plus importants à identifier sur le territoire donc c'est un exemple comme ça qui me vient l'idée pour illustrer l'usage d'OSN qui n'est pas simplement la simple carte papier qu'on peut avoir tous les jours pour chercher un itiner en voiture Bien merci je vais donc je vais vous couper à nouveau pour qu'on puisse voir toutes les associations donc je vous invite à retrouver OpenStreetMap à l'accueil donc après à la fin du débat pour pouvoir échanger à nouveau donc on va parler d'un troisième point ce serait donc se réapproprier le se réapproprier le réseau donc j'invite Lorraine Data Network une ou deux personnes pour pour s'exprimer bonjour donc pour ma part je suis Julien Roubourg président de Lorraine Data Network donc moi je suis Stéphane Blondu je suis membre plutôt actif de Lorraine Data Network pour introduire avant de faire une présentation vraiment de l'association déjà faire le lien avec les logiciels libres le lien il est facile c'est que internet ne pourrait pas exister sans logiciel libre parce que c'est le logiciel libre qui actuellement fait tourner la plupart de ce qu'on peut rappeler les serveurs dans le monde entier c'est parce que ces logiciels sont ouverts qu'on a un internet et qu'on n'a pas plusieurs internet mais à l'inverse le logiciel libre n'aurait pas pu exister sans internet parce que c'est bien beau d'ouvrir ses codes sources ou c'est même applicable pour tout ce qu'elle dit en général même son document texte pour son formatbook par exemple si on n'a pas un support pour le diffuser de façon efficace on ne peut pas non plus vraiment faire du logiciel libre donc internet a permis l'éducation du logiciel libre et le logiciel libre a permis internet de vraiment exister tel qu'on le connait au niveau de l'association on est axé sur deux concepts fondamentaux alors il y en a un qui a déjà été un peu abordé tout à l'heure et j'en suis bien content par Framasoft c'est effectivement toute cette notion à qui on confie nos données là c'est se réapproprier le réseau j'ai envie de dire que le réseau on s'en fout ce qui nous importe c'est les données qui passent sur le réseau et ce qui est important c'est pas que les tuyaux entre les deux ils nous appartiennent ou que ce soit une association qui les gère c'est finalement au bout de la chaîne où est-ce que ça arrive il faut bien comprendre effectivement que quand on confie ces données à Google ou à Facebook ça n'a rien d'insignifiant on accepte alors par contre je ne suis pas d'accord sur les conditions d'utilisation de Facebook elles sont très simples à lire et vous pouvez vraiment y aller il y a vraiment un lien en dessous pour le coup elles sont vraiment très claires donc c'est dommage de s'en priver ça tient en 4 points et vous voyez qu'en gros vous avez tout donné à Facebook et qu'il peut à son tour tout redonner à ses partenaires en qui vous avez autant confiance que lui bref tout ça pour dire qu'un logiciel libre aussi libre qu'il sera il ne pourra pas vous garantir en tant que tel que vos informations confidentielles seront sauvegardées par exemple Android un logiciel libre mais bon c'est un bel exemple de logiciel libre moi je m'en fiche un peu j'ai vraiment pas envie d'utiliser Android parce que derrière c'est vraiment du Google et que dès qu'on rentre une information c'est envoyé sur le serveur Google et finalement on n'a plus aucune notion de vie privée avec ce genre d'entreprise qui s'en cache d'ailleurs de moins en moins l'autre aspect il est plus politique on a parlé d'ailleurs de Snowden de Wikileaks par exemple toutes les grandes affaires qui ont exposé qui ne sont pas vraiment des nouveautés mais au moins maintenant c'est sur la place publique donc là c'est plutôt au niveau politique est-ce que vraiment on a envie de se faire surveiller en permanence et de tout donner aussi bien les acteurs privés que publics peut-être on acquiesce actuellement mais peut-être que plus tard on s'en vendra les doigts parce qu'on ne sera plus d'accord avec la politique actuelle donc voilà donc ça c'est une action que soutient l'Organ Data Network donc pour présenter qu'il y a une association qui a été créée il y a trois ans qui a environ une soixantaine de membres actuellement et qui défend justement la maîtrise de ces données privées donc le modèle le plus pur c'est de se dire que ces données là où elles devraient être c'est chez soi internet à la base c'est un réseau de nœuds donc c'est des machines qui communiquent entre elles des milliers de machines qui communiquent entre elles si on coupe la moitié du réseau il reste l'autre moitié ça continue à vivre de plus en plus avec Google ou Facebook on a des gros points qui se créent au milieu et si on enlève ce gros point là ben finalement il n'y a plus rien on a tout perdu d'un coup le problème c'est qu'en plus ces gros points ils ne sont pas respectueux de notre vie privée et finalement dès qu'il y aura un gros point ce ne sera pas respectueux donc l'idée c'est vraiment de revenir à un réseau de nœuds c'est à dire au plein de petites machines en comprenant bien que quand on se connecte sur internet on n'est pas uniquement consommateur d'internet internet c'est pas juste fait pour faire ses courses sur Amazon c'est aussi fait pour diffuser l'information on connecte son ordinateur on reçoit une adresse IP donc c'est une adresse sur le réseau informatique d'internet et ça ça nous permet de diffuser l'information donc ça c'est un premier point ça s'appelle l'auto-hébergement c'est simplement de dire que mon ordinateur dessus je vais faire tourner dessus un serveur email par exemple et quand on va m'envoyer un email il va arriver directement sur l'ordinateur il n'a pas à passer par les serveurs en Californie de Google par exemple donc au niveau de l'association on essaie de faire des par professeur des ateliers justement pour sensibiliser et pour aider les gens à faire la démarche puis on va un peu plus loin en se disant que bon on est conscient que potentiellement tout le monde n'est pas capable de le faire parce que ça demande un minimum de connaissances informatiques cela dit si tous les gens qui ont déjà ce minimum de compétences le faisaient ce serait déjà extraordinaire et donc on monte une infrastructure qui permet de proposer des services clés en main donc plutôt que d'héberger ces emails chez Google on va les héberger dans une association l'idée c'est de se dire qu'il faut que le courrier si on prend uniquement les emails soit chez quelqu'un de confiance au même titre qu'on déposerait pas notre courrier postal chez n'importe qui donc une association c'est quelques personnes qu'on connait en qui on a confiance et en qui on va confier toutes nos données avec l'assurance derrière qu'elles ne seront pas exploitées l'autre aspect c'est plutôt le côté fournisseur d'accès à internet donc on connait plutôt en général on nous connait plutôt pour ça c'est à dire qu'avec nos petites mains on a construit un fournisseur d'accès à internet alors c'était rigolo techniquement mais ça a aussi un intérêt au niveau politique c'est à dire qu'actuellement on est une espèce d'oligopole on a free, buig, orange, SFR et numéricable on peut à peu près réduire l'internet français à ça et bien maintenant il y a plein 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 de petits autres fournisseurs d'accès à internet qu'on regroupe notamment sous le nom la fédération de la fédération de la fédération qu'on a co-créé avec l'orraine de la fédération et qui sont plein de petites initiatives partout en France de gens qui se mettent ensemble qui placent un serveur dans un endroit un peu comme et qui permettent aux gens de se relier à internet via ce serveur donc on arrête de passer par les gens qu'on connait et on passe par un nouvel acteur un nouvel acteur qui si on a suffisamment on aura un jour son mot à dire donc on essaie d'avoir notre mot à dire il y a des associations comme les Quadratures du Net qui nous soutiennent et qu'on soutient qui eux agissent d'un côté beaucoup plus politique pour montrer qu'on existe et qu'il n'y a pas plein de problématiques autour et voilà essayer d'aller un peu plus loin que le modèle qu'on connait de quelques fournisseurs qui cricotent avec le gouvernement et qui s'arrangent relativement bien en réalité des lois liberticides qui passent régulièrement il y en a d'ailleurs une actuellement je vous invite à aller sur le site de la Quadrature du Net une proposition de loi en cas de programmation militaire qui pourrait être vraiment très préjudiciable pour nos libéraux et pour notre net donc l'équivalent c'est ce que vous avez dit ça viendrait avec l'enfant donc ça il faut elle est passée merde bon il y en aura d'autres ne vous inquiétez pas vous pourrez vous battre bon cela dit voilà donc je suis un peu perdu le fil de dos donc l'association c'est l'incitation de l'auto-hébergement donc essayer de prendre conscience que nos données personnelles il faut qu'elles soient chez nous ou dans une structure de plus petite taille comme une association telle que l'orée de l'auto-hébergement d'autres de la fédération ou ailleurs et aussi de se dire que la fourniture d'accès internet c'est aussi un acte politique et par conséquent il y a des alternatives et on peut aussi monter soi-même on peut soit monter soi-même son fournisseur d'accès internet en bénéficiant des connaissances qu'on a acquis en le faisant avant vous soit simplement nous rejoindre et va participer à cette initiative là donc je vais arrêter de m'embrouiller je vais vous laisser me poser des questions ce sera plus simple vous en avez évidemment je vais juste rebondir sur l'auto-hébergement les services qu'on fournit dans le FromaCloud tout ça c'est aussi des services que vous pouvez auto-héberger et on encourage ça c'est juste pour rebondir effectivement et je crois que la campagne de dons de FromaSoft ça évoque particulièrement sortir de Google et j'ai trouvé ça plutôt plutôt d'actualité et plutôt bien bon à propos des questions je préférais que vous passiez voir au stand plutôt LDN après pour avoir le temps de finir avec le dernier groupe désolé c'est pas grave merci donc bravo donc pour clôturer cette partie nous allons parler à présent de se réapproprier la culture donc j'invite l'association CCAN Centre Culturel Autofinancé de Nancy à venir prendre la parole bonsoir alors le CCAN c'est le Centre Culturel Autogéré de Nancy donc qu'est-ce que c'est ? c'est un lieu qui est ouvert le 1er mai 2012 donc l'année dernière alors qui est situé au 69 rue de Mont-Désert donc près de la rue Jeanne d'Arc de l'église de la pharmacie et donc c'est une association qui gère ce lieu et moi je trouve ça bien qu'on soit l'ère du libre parce que c'est justement un lieu qui se veut libre et promouvoir aussi la philosophie les idées libres donc on est sur vraiment une philosophie libertaire égalitaire solidaire qui rejoint ces principes-là alors pourquoi autogérer ? donc autogérer ça veut dire que toutes les personnes qui gravitent dans ce lieu sont amenées à y participer concrètement à faire vivre le lieu à son organisation donc ça veut dire qu'on prend ensemble les décisions et ben voilà on n'a pas un président une femme de ménage tout le monde est président une femme de ménage et c'est un lieu qui est multi-activité donc on a un un espace bibliothèque donc on peut emprunter gratuitement des livres qu'on nous a donnés et qu'on redistribue on on a aussi un espace bar pour ce qui est aussi la question de l'autofinancement et puis de proposer des produits locaux artisanaux des prix très raisonnables et qui nous permettent de de faire vivre cette association et aussi d'accueillir d'autres associations d'autres collectifs on a pu accueillir l'association générale de l'orraine data network où on a aussi par exemple ce qu'on appelle une zone de gratuité donc c'est un moment de libre-échange en fait où vous pouvez amener du matériel dont vous n'observez plus que vous pouvez donner à d'autres personnes et réciproquement et toujours dans cette philosophie on a un espace informatique libre aussi donc l'idée c'était d'offrir la possibilité d'avoir accès à des ordinateurs et bien sûr avec des logiciels libres donc on a eu des moments pour présenter qu'est-ce que c'est un logiciel libre qu'est-ce que c'est Linux comment ça marche etc et ça a permis à des personnes qui n'avaient pas d'ordinateur chez eux qui ne connaissaient que Midos de découvrir des alternatives donc on est sur de la culture non marchande alternative et et puis ben voilà s'il y a du coup des personnes qui souhaitent participer des associations qui souhaitent participer à ce lieu pour y proposer des activités et bien n'hésitez pas à venir nous voir alors on a un agenda qui est assez chargé avec pas mal de collectifs et on a deux permanences on a une permanence le samedi après-midi de 14h à 19h pour tout ce qui est bibliothèque et le jeudi soir de 18h à 22h donc c'est le bar associatif c'est le moment pour venir échanger sur des projets locaux alors si vous voulez savoir autre chose vous pouvez poser des questions ou sinon vous pouvez aussi venir nous voir plus tard sur notre stand bien merci je vous propose d'arrêter là avec la partie débat donc merci à tous les intervenants aux associations donc bien sûr je vous propose d'aller manger un petit peu et de revenir au concert d'accord alors juste pour conclure juste 30 secondes oui c'est ça là c'est un bout d'une en fait je voulais intervenir juste quelques secondes à propos de ceci donc à gérard mais les 17 et 18 mai prochain donc nous allons organiser avec open street map avec ldn avec vous aussi si vous voulez venir tout le monde est bienvenu toutes les associations sont les bienvenus un événement qui s'appelle une opération libre sur le modèle de ce qui a été fait l'année dernière au mois de avril à broca en angleterre une petite commune de 700 800 habitants qui a été partie sur une démarche open data donc ouverture des données et à gérard mais on va faire la même chose le plus grand bien sûr puisque la commune est bien entendu plus grande 500 habitants et avec six thèmes qui vont être déclinés comme ça créativité open data éducation et jeunesse et d'utilisation communauté profession et économie avec et pour l'instant des organisations qui sont déjà engagées on ne peut pas les cités toutes mais évidemment on retrouve un petit peu les mêmes avec l'open knowledge foundation avec tela botanica c'est l'équivalent wikipedia ou de open street map mais en botanique et voilà donc vous voilà vous êtes parmi les premiers informés de la chose qui va se passer vous pourrez retrouver toutes les informations sur vos jeux point opération libre opération tiré libre point vous pouvez faire au singulier oui parce que bon c'était trop compliqué mais le logo il est bon on l'a déterminé hier c'est tout neuf voilà merci bon alors comme je disais qu'on vous invite à retrouver les conférenciers dans les stands après et puis n'hésitez pas donc à aller manger quelque part pas trop loin pour revenir au concert après des concerts de musique libre complètement libre alors merci d'être venu merci